Alors bonjour, bienvenue à ce douzième cours de création littéraire consacré cette fois à la rencontre avec un écrivain. On a eu nos rencontres individuelles dans les dernières semaines. J'ai dit douze, mais je pense que c'est peut-être treize, en tout cas j'ai perdu le compte. Et puis cette semaine, on se retrouve pour discuter du métier d'écrivain et à ce propos, on a la chance d'avoir avec nous Paul Kazak que je voudrais vous présenter à l'instant. Alors je vais partager avec vous une petite présentation très très brève juste pour vous montrer mes photos de collection. J'étais de tous les lancements de Paul et notamment du dernier de Ténèbres. Alors il reconnaîtra sans doute cette journée-là, c'était à Chicoutimi. Et puis Paul, je l'ai connu en fait à l'Université du Québec à Chicoutimi dans un cours, je pense que c'est en 2011, il pourra me corriger. Il était inscrit au doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi en Côte-Tutelle et il était dans mon cours d'essai sur l'essai, sur l'art de l'essai. Alors j'ai fait sa connaissance à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert qu'il avait une plume vraiment très forte. Dans le cadre de ce cours, il devait produire un essai au terme du trimestre qui m'avait épaté et qui m'avait donné à connaître un petit peu l'individu parce qu'il se livrait dans cet essai, il expliquait un petit peu son parcours et ça me l'avait rendu éminemment sympathique. Je l'ai suivi par la suite, en fait j'ai eu l'occasion de l'entendre dans plusieurs contextes, notamment dans le cadre de la grève étudiante dans une soirée de poésie que j'animais qui s'appelait « Performe ta grève » où il avait lu une lettre absolument incendiaire destinée au recteur de l'époque. C'était à se rouler par terre et vraiment j'avais trouvé ça très très fort et très culotté de sa part, surtout qu'il commençait je pense à travailler comme chargé de cours à l'UQAQ, c'était un petit peu dangereux de critiquer le recteur quand on est chargé de cours, mais c'était tout à fait à son image en fait, toujours un peu provocateur. Et par la suite, j'ai vu sans savoir passer des textes de Paul parce que j'étais sur le jury de la bonante et puis on sélectionne les textes à l'aveugle, en fait c'est anonyme, on les évalue sans savoir et je faisais partie du jury qui a attribué en 2014, je pense, le prix du meilleur texte de trois pages à Paul Kazak. Alors quand on a dévoilé les noms, j'étais surpris de voir que j'avais retenu le texte de Paul, mais j'étais très content parce que c'était vraiment très fort. Et puis ça a été après ça l'avalanche de prix pour lui, les premières publications, alors si je passe ça en revue, là c'est ma page de présentation, mais j'ai essayé de trouver le prétexte d'installer d'autres photos de Paul et moi, mais ça ne marchait pas, le logiciel résistait et à chaque fois on me mettait une bande devant le visage. Et ça c'est le meilleur résultat que j'ai pu obtenir, on me reconnaît, enfin le haut de mon crâne, mais sinon c'est toujours, je ne sais pas pourquoi c'est le destin, j'essaie de me mettre à l'avant-plan et j'ai toujours une bande qui m'apparaît en plein front ou sur les yeux. Et voilà, ça c'était le lancement à la librairie Port de tête de, je pense, l'extincteur adoptif, non pas l'extincteur adoptif, ça c'était un long soir, donc, publié à la Peuplade aussi. Donc, Paul est l'auteur d'un recueil de poème, publié donc en 2015, qui s'intitulait « L'extincteur adoptif ». Il a publié aussi « Un long soir », recueil de micro-récits à la Peuplade en 2017 et le fameux « Ténèbre » que j'ai ici avec moi, exemplaire dédicacé par l'auteur à l'occasion de la soirée que j'évoquais tout à l'heure, et qui connaît vraiment un succès extraordinaire. Alors, il avait déjà gagné plusieurs prix. Il était lauréat du prix littéraire d'Amazon Podvin en 2014, Paul. Il a gagné le prix du meilleur concours, du concours du meilleur texte de trois pages en 2015. Il a été lauréat du prix des lecteurs de l'Express en 2020, ça c'est pour Ténèbre, bien sûr. Finaliste du premier prix de la RTBF. Finaliste du prix Régine des Forges, c'est pas rien ça. Lauréat du prix littéraire de Trouville et lauréat du prix Romand du Salon du Livre du Saguenay, et ça ne fait que commencer. C'est une carrière qui démarre sur les chapeaux de roue, comme on dit chez nous, et je suis très, très fier aujourd'hui de pouvoir vous le présenter. Alors, j'ai ici un petit récapitulatif. Alors, Paul est né en 1986. Son premier livre, lui, est né en 2015. L'extincteur adoptif, donc un long soir en 2017, et Ténèbre apparaît en 2020. Et je vais arrêter la présentation à PowerPoint ici pour lui céder la parole bientôt, mais avant, il faut que je m'assure de bien régler l'affichage pour qu'on voit Paul plutôt que moi. Alors, Paul est aussi chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous allez peut-être le croiser dans les prochains trimestres. On essaie désespérément de l'attacher à nous, et moi-même, je dois avouer que j'ai tout fait pour le garder avec nous dans le giron universitaire. Je lui avais offert il y a quelques années un poste de coordonnateur de la charte de recherche sur la parole autochtone que je dirige, dans le but avoué de l'attacher à l'institution universitaire, parce que déjà, il flirtait avec le domaine de l'édition, la création, il voulait faire carrière ailleurs, et j'ai tout essayé. Mais un jour, il m'a écrit un courriel alors qu'il travaillait à la chaire de recherche sur la parole autochtone pour me dire, écoute, j'ai un livre que je porte en moi, je dois le faire sortir, et il m'a présenté sa démission. Je dis, bon, bien, ça va, mais il y a besoin d'être bon. Effectivement, c'était ténèbre, et puis c'est très bon, alors je ne peux pas lui en vouloir d'avoir dû quitter, mais depuis, j'essaie quand même de le ramener chez nous par tous les moyens. Il y a un poste en création littéraire qui s'est ouvert à l'UQAC, et je le vois dans ma soupe, mais Paul est trop amoureux de sa liberté, alors je respecte ça tout à fait, mais je suis un peu chagrin de ne pas pouvoir l'avoir comme collègue. Alors, Paul, je vais t'inviter à activer ton micro, et je vais te nommer animateur, voilà, et te céder la parole, donc, pour cette présentation où tu as carte blanche, où je t'invite à nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es entré dans le métier, et comment tu en es venu à écrire de si bons romans. Merci Luc pour cette invitation, cette introduction élogieuse. Merci aux étudiants et étudiantes présentes et de m'écouter, c'est très agréable, et puis il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place, pas forcément en création, mais comme il a dit, j'étais dans le cours de Luc, j'étais dans le cours de François, j'étais dans le cours de Cynthia, bref, il n'y a pas tellement de, on n'est pas si éloigné les uns des autres, donc ce soir, je vais y aller un petit peu, un petit peu comme ça, j'ai préparé des grandes lignes de mon parcours, je me rappelle, mais voilà, j'ai un petit peu aussi improvisé, puis n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, surtout pas. Donc, je vais commencer à partir de mon début à l'université, comme vous le savez, en France, on est au lycée jusqu'à 18 ans, et puis à 18 ans, on doit aller à l'université, le système français fait qu'à peu près 18 ans, on doit choisir ce qu'on doit faire comme en grande orientation, donc c'est assez précoce, et à 18 ans, moi, j'avais choisi les mathématiques, bien sûr. Donc, voilà, j'ai commencé par faire une année avant, finalement, de m'apercevoir que ce n'était pas tant pour moi. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait ça, il y en a plusieurs, il y en a des bêtes, parce qu'on oriente en France, on oriente généralement les gens vers les mathématiques, plus que vers les lettres, en tout cas les garçons, enfin bref, c'est assez vieillot. Mais quand même, je me disais mathématiques, aussi physique, ce qui m'intéressait, c'était la physique, et puis je me disais, je pourrais comprendre, mon idée, c'était de comprendre des choses, j'étais assez naïf, mais je voulais comprendre des choses, j'étais quelqu'un d'assez curieux. Donc, j'avais cette idée-là que la compréhension par la… finalement, j'avais cette idée vraiment très naïf, que les sciences physiques pouvaient m'aider vraiment à comprendre beaucoup de choses. Ce qui est vrai, mais c'est très limité, en fait. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que c'était un peu, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'équations, et que je ne me voyais pas faire autant d'équations dans ma vie, puis délaissé le reste. Et puis, finalement, je me suis réorienté vers des études littéraires, donc après un an de mathématiques, physique, avec cette réflexion, poursuite de la réflexion, comprendre des choses, bon, ça va, j'hésite entre histoire et littérature. Ma mère était plus histoire parce qu'elle pensait que ça allait apporter plus de travail, et puis finalement, j'ai suivi mon cœur. Bon, ma littérature, au fond, quitte à abandonner les mathématiques, c'est-à-dire en France, c'était un peu déchoir, c'était un peu ça, là. Donc, quitte à y aller, autant aller dans une des matières les plus viles, comparée aux, disons, aux avenirs professionnels, etc., telle qu'on me l'a présentée, c'est-à-dire les lettres. Mais je me suis dit, j'ai quand même cette impression, oui, finalement, la physique ne m'aidera pas à comprendre tant de choses, ne me satisfera pas, et puis elle demande trop d'équations. Donc, allons-y pour les lettres, pour essayer de comprendre la vie. Donc là, ça m'a tout de suite plu. Je me suis beaucoup investi dans mes études. Et puis, ça a été, bon, l'enseignement français. On est quand même très classique. Moyen Âge, Renaissance, donc Renaissance XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, même. Et puis, on ne s'aventure pas vraiment au-delà de 1960. Mais quand même, c'est un… Moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est une éducation rigoureuse. En France, c'est assez rigoureux dans les lettres. Très exigeant, mais en même temps, très formateur. J'ai eu d'excellents professeurs des hommes comme des femmes, qui sont très inspirants, qui ont vraiment appris à… Enfin, appris. S'il y a des gens qui m'ont appris à avoir un petit peu d'esprit critique, je pense que je le dois vraiment à certains professeurs ou certaines professeurs… À Luc Vaillancourt, bien évidemment. Merci, Paul. Mais aussi à certaines professeurs qui m'ont mis entre le mains, alors que j'étais encore plus jeune et bien plus bête. Donc, qui vraiment ont cette espèce de tradition d'esprit à la peau cartésien, et puis l'interprétation des textes françaises, qui se pratiquent en fait depuis le Moyen-Âge en France. Donc, on est très vieux, mais quand même efficace. Très critiquable, mais efficace sur certains aspects. Donc, c'est là que j'ai une certaine formation intellectuelle, mais très classique. Donc, pas du tout ancré véritablement sur mes préoccupations quotidiennes et sur ce peut être la vie de quelqu'un de 20 ans, disons, ou sur l'actualité littéraire. Par exemple, c'était pas du tout de l'actualité littéraire, ni l'actualité artistique, ni quoi que ce soit. Mais on pouvait réfléchir. Je m'en souviens de deux cours qui m'ont marqué. C'était un sur les pensées de Pascal. Et puis, je dis que ça ne m'a pas tant marqué que ça. Il y a eu les pensées de Pascal, et puis un cours sur Machiavel, le penseur italien, où on découvre vraiment ces vertigineux de réflexion et d'intelligence. Et puis ensuite, Montaigne, que je découvre plus tard à l'agrégation. Et puis ensuite, avec Luc, parce que dans son cours sur les essais, il y avait Montaigne. Et c'est des... Machiavel, je l'ai un peu oublié, mais Pascal et Montaigne, je pense que c'est quand même des auteurs qui m'accompagnent tous les jours, je veux dire, qui sont indémodables. Donc, c'est de ça que je retire. En fait, j'ai fait des gammes à l'université, j'ai fait des gammes littéraires, un peu comme des gammes classiques, comme au conservatoire, où on ferait du violon. Mais ça m'a été très utile, je pense, même s'il y a une autorité, une hiérarchie, une certaine violence dans l'éducation française qui est quand même très critique. Et alors, une telle violence... Pas une telle violence, oui. C'est quand même beaucoup de pression. C'est assez difficile. Et encore, je n'étais pas en classe préparatoire. Moi, j'étais à l'université comme les gens perdus. C'est à l'université en France en lettres. Vous êtes professeur ou jongleur de rue, en général. C'est les débouchés. Ce qui n'est pas vrai du tout, en fait. C'est dans l'état d'esprit des gens. Et donc, quand je suis sorti de là, j'en avais un peu ma claque. Parce que c'était trop. C'était tout le temps classique. C'était tout exigeant. En France, le principe, c'est qu'on vous mette tout le temps des mauvaises notes, en pensant que ça va vous faire évoluer plus vite. Donc, vous avez tout le temps tort. Vous avez tout le temps faux. Vous n'avez jamais assez, etc., etc. C'est un peu à la dure. Donc, quand on ressort de là, on a juste une envie. C'est d'envoyer balader tout ça. Et à cette époque-là... Donc, je ne connaissais rien à la littérature contemporaine, ni rien au-delà d'après 1960. J'ai rencontré le... J'avais une amie dans ma classe, une bonne amie que je vois toujours, une amitié d'université qui dure dans la vie. Mais elle, à l'époque, son beau-frère, c'était... Il faisait un peu de poésie sous le nom de Boris Craig. Et j'avais regardé un peu ce que c'était. Donc, j'avais acheté son premier livre qui ressemble à ça. Donc, c'est vous dire qu'on est loin de Racine. Je vais vous en lire un extrait. Au plus, c'est pas... Moi, ça m'avait... C'est un des livres qui m'a changé. Qui m'avait changé. Donc, ça s'appelle Black Gouda. Le Gouda, c'est un fromage hollandais. Donc, je vous lis un extrait comme ça. Un soir, quelqu'un est entré dans ma chambre avec une pelle. Ce n'était pas Dieu, mais un maçon italien. Il a dit, il fait froid ici, et il fait aussi froid ici que dans une chapelle. Je vais construire autour de ta tête un sanctuaire pour les bouddhas. J'ai marché dans la rue en touchant mon zizi. J'étais seul au milieu des nazis. Il n'avait pas d'âme, il n'avait pas de couilles. J'étais triste comme un archéologue que la police fouille. Quelqu'un est entré dans ma chambre avec un fusil. Ce n'était pas Dieu, c'était un maçon vietnamien. Il a tiré dans ma tête et je suis tombé du lit, en gardant mon sexe dans la main. J'ai marché dans le coma en touchant mon zizi. J'étais seul au milieu des nazis. Dieu était rose, il ne me voyait pas. Il aimait les caniches et les sofas. Quelqu'un est entré dans ma chambre avec un best-seller. C'était mon ex-femme qui venait me voir à l'hôpital. Elle me dit, tiens, ça te fera passer le temps. Je n'étais pas un amateur, j'étais plus sexy qu'Harry Potter pourtant. Je n'aimais pas la poésie, non plus j'aimais les aventures avec des monstres. Je n'aimais pas la littérature catholique, j'aimais le fromage noir haché. Quand sur la croix ça ne bande plus, on a l'impression d'être un monstre. On a l'impression que c'est la pomme de terre qui nous a arrachés. Quelqu'un est entré dans ma chambre avec une truelle. C'était ma mère, elle l'avait trouvée en garant sa voiture dans une ruelle. Elle m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. J'ai dit, je ne sais pas, un barbecue, des gens choix, des trois mousquetaires. C'était un extrait. Mais bon, c'est pour vous donner l'idée. Donc là, j'ai découvert que finalement, il n'y avait pas que racines dans la vie. Et on pouvait faire des nazis avec nazis. Et là, c'est à peu près la même époque où je suis parti au Québec. Et j'avais commencé, en France, j'étais un peu l'année avant de partir. Je gribouillais quelques poèmes comme ça sur un cahier. Et au Québec, eh bien, en fait, tu es arrivé dans un univers, l'univers nord-américain qui est quand même moins hiérarchique, moins pesant. Et d'ailleurs, ça se voit ici, on va publier des poètes de vingt ans, vingt-deux ans, alors qu'en France, ce serait très, très rare. Il y a la littérature contemporaine ici, c'est des gens dans la vingtaine, alors que beaucoup, alors qu'au Québec, en France, ce serait des gens dans la quarantaine, cinquantaine. Je caricaturis, mais c'est quand même un peu ça. Excuse-moi, et toi, me dis, t'avais quel âge quand t'es arrivé au Canada? J'avais vingt-cinq ans, vingt-cinq ans, vingt-cinq ans. Et donc, au Québec, ça allait avec ces… j'avais donc ce retour de pression comme un ressort qui veut se détendre après avoir été très compressé. Et je suis arrivé dans un environnement, donc québécois, où ça a été plutôt permis. Et en tout cas, encouragé et… voilà. Et où on envisage même la possibilité, voilà, de pouvoir faire quelque chose, alors que c'est plus dur. On est plus inhibé en France par tout un tas de trucs culturels. Et là, j'ai commencé aussi à participer à des soirées de création. Je ne sais pas si elles existent encore, je pense. Ça s'appelle « Les trois règles ». La création sous contrainte toutes les deux semaines, où il y avait des vidéos, des poèmes, des visuels, puis de la musique. Et ça, ça a été pareil, ça permet aussi de monter sur une scène, de plus s'affirmer, de devoir faire un texte toutes les deux semaines. Puis s'il n'est pas bon, c'est pas grave, etc. Il n'y avait pas de… il n'y avait pas de pression. Donc ça, ça a été aussi une belle école, etc. Et ça a été dans… donc j'avais fait ça au moins pendant trois ans, on va dire. De toute façon, j'étais assez actif là-dedans. Et puis, il n'y en avait pas l'été. Mais bon, c'est quand même toutes les deux semaines pendant trois ans. Donc c'est un peu une façon de faire ça. Avec ces idées-là sous contrainte, il fallait faire un texte quoi qu'il arrive. Donc c'était une bonne école, vraiment, une belle école. Et puis voilà, pas universitaire, pas institutionnel, pas quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pas tout ce que j'avais connu en France de très écrasant. Où il n'y avait pas d'autre risque que de juste faire un mauvais texte. Et puis, c'est absolument pas grave de faire un mauvais texte. Et puis, au fil des ans, j'accumulais des poèmes. Toujours un peu dans cette idée de réattaquer un peu de front la littérature classique. Et puis, j'ai croisé un éditeur, un coup à Québec, qui s'appelait Jasmin Mivillalard, qui est l'éditeur de moult éditions, qui publie notamment Alain Larros, qui est un poète du Lac-Saint-Jean, qui a été finaliste au Prix des libraires, je pense, il y a deux ans, un truc comme ça, qui est un ami. Et qui a notamment édité mon premier livre, L'extincteur adoptif, qui est justement, qui se voulait être un livre un peu comme Boris Crack. C'est-à-dire, déjà, d'aspect, ça ne ressemble pas vraiment simple. D'aspect, ça a l'air un peu plus... un peu plus... pour un livre, quoi, moins sérieux, ça se voulait moins sérieux. J'avais deux inspirations, j'avais un peu Boris Crack et puis les deux premiers recueils d'Herméne-Gilles Chiasson. Je ne sais pas si vous voyez. Mourir à Skoudouk et... j'ai oublié le titre du deuxième. Herméne-Gilles Chiasson, qui est un poète acadien très important et qui a son... ses premiers recueils ressemblent à ça, en fait. Le deux format, carré, blanc, beige, mauvais papier, etc. Je ne sais pas, lui, c'était une volonté ou aussi le manque de moyens dans les années 60. Mais il y avait cette idée-là de... voilà, de petite littérature. Donc, si vous avez aimé, ça vous intéresse. Si vous essayez Mourir à Skoudouk, c'est quand même un recueil intéressant. Et Pierre-Mégilles Chiasson, c'est un artiste très intéressant. Donc, voilà. Et à l'intérieur, par exemple, j'avais mis une typographie. Bon, c'est vraiment fait vite fait. Mais plus Machine à écrire que... on voit mal. Machine à écrire que typo traditionnel. Enfin, bref, il y avait l'idée de faire quelque chose d'un peu... Et les poèmes, par exemple, sont moins... Voilà, ne sont pas ce qu'on pourrait attendre d'un peu plus comme Boris Crac. Et donc, j'ai même fait rimer Zizi avec Nazi. Ça, c'était un hommage à Boris Crac. C'est comme des fois, il y en a ça qui font... on retrouve subtilement un... on retrouve subtilement un... je ne sais pas moi... un verre de Verlaine dans tel poème du 20e. Ben, moi, je trouve subtilement une... faire rimer Nazi, Zizi, qui est finalement une référence à un poète de Besançon et que... de Besançon. Donc, Boris Crac qui peut-être... donc je peux vous en lire des extraits, pas celui-là, mais... Je vais prendre un peu... Ça, celui-là... ça, c'est très Boris Crac. C'est ça aussi. Alors, c'est pour vous dire... Il faut... Il n'y a pas de honte à imiter quelqu'un. Voilà, c'est ça. C'est la... C'est la clé, quoi. Il n'y a pas de... d'après moi. Il n'y a pas de ex nihilo. Il ne faut pas croire qu'on va inventer quelque chose après... je ne sais pas depuis quand l'être humain a le langage, mais c'est long. Et puis... mais par contre, c'est ça. On peut... on peut finir par faire quelque chose, je pense, qui nous est propre, mais en passant par l'imitation. Et là, je pense que Luc me rejoindra. On est un peu dans... Chez Dubélé, qui disait pour la défense et l'illustration de la langue française, qu'on va construire la langue française en allant prendre dans les langues étrangères. Et il faudra en parler à Denise Bombardier, qui apparemment a pas... a manqué un texte important de l'histoire de la langue française de Dubélé. Ça ne s'est pas... ça ne s'est pas rendu jusqu'à elle, apparemment. Donc là, c'est ça. J'imitais sans vergogne Boris Crac, et en imitant sans vergogne Boris Crac, eh bien, j'avançais. Et il n'y a pas de honte, voilà. Donc, c'est une espèce de... vraiment d'équilibre entre imitation, mais pas... et essayer de se trouver soi. Mais voilà, il faut... c'est quand même important. Donc, je fus surpris, je fus frappé. Le ciel était bleu, il n'y avait pas de vent. Et je descendais les escaliers en fer, et je descendais les poubelles dans le conteneur en fer, que je brûle en enfer si je mens. Dans la ruelle, les voitures roulaient. Dans le ciel, les avions volaient. Dans la cuisine, cuisait du poulet. Au bas des escaliers, je fus surpris, je fus frappé. Je fus un petit animal, avec une tête de phoque, avec des dents de cheval. Il me dit « Bonjour, je être mon onge Chantal ». Et la vie de moi se vidait, et dans la cuisine, cuisait du poulet. Je croyais avoir les poubelles à la main, mais j'avais en fait le sac à main. Je fus frappé, je fus surpris, de ma femme qui était partie. J'étais tombé dans les escaliers, et la vie de moi se vidait. Comme sur moi-même, je m'étais vidé de mon urine. Et la vie de moi se fichait, et tout autour de moi devint l'air. Je tremble, je tremble, j'ai peur, j'ai peur, la créature parle. Je suis un chevogue, je suis un faux val. Je suis ton préféré animal, mon nom est Chantal. Je suis ton conseillère commercial, il te faudrait du véronal. J'ai un haleine de phoque, j'ai un bite de cheval. Comment, pourquoi tu pleurais comme une étoile ? Elle est triste, la chanson de tu, la fête dans tête en dégoutte, au froid près du foie, la mazout, soif ni loin, ni la fontaine, pas douceur, mais larmes mitaines. Je ne comprenais pas vraiment Chantal, mais je savais que j'avais mal. Et dans les avions, des enfants hurlaient, et dans le ciel, cuisait du poulet. Chantal dansait la gigue, et à bien trop forte dose, je m'abreuvais du sang, d'un éléphant rose qui trépassait en barissant, en piétinant les roses, Chantal dansait la gigue. Adieu, 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 adieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme à Satan le disait Baudelaire, prenez pitié de ma pauvre misère. Elle est bien triste, elle est bien folle, la complainte qui n'a plus d'alcool. Il pince, il grince, il mort, il tord, celui qui est moins que mort. Il tord, il mort, il grince, il pince, le chant du délirium très mince. Donc, ça, c'était un des poèmes, voilà, de l'extincteur adoptif, où, bon, là, je ne fais pas mon auto-analyse, mais mine de rien, bon, il y a des reprises de Baudelaire, il y a des reprises de versifications médiévales, etc., que je ne voulais pas forcément, mais voilà, on m'avait tellement mis ça dans la tête que ça ressortait. Et je pense que c'est un des, en fait, c'est une de mes lignes, un des fils rouges, je pense, de ma pratique d'écriture, c'est que je ne pourrais pas ne pas toujours me positionner par rapport à la littérature classique. Alors, je vois que j'ai des questions. Par rapport à la littérature classique, pourquoi ce titre de recueil ? Alors, je vais vous le dire très simplement, je travaillais dans une bibliothèque universitaire et le titre est venu dans ma tête. Voilà, je ne sais pas pourquoi. À un moment, j'étais à la bibliothèque universitaire et il est venu dans ma tête. Et ça, c'est souvent, ça, c'est... J'ai tout le temps un titre. Avant une oeuvre, j'ai un titre. Souvent, souvent, pas tout le temps. Et je ne sais pas tellement pourquoi le titre vient, mais il s'impose de lui-même. Et puis, souvent, ça fait parler la... J'y reviendrai, ça fait... Faire parler l'inconscient, qui est souvent plus intéressant que ce qu'on a à dire de conscient. Et donc, l'extincteur adoptif, c'est vraiment deux mots qui sont venus tout seuls dans ma tête. C'est un peu la méthode surréaliste de deux mots spontanés et qui sont venus... Alors, je ne m'y attendais pas. Ils sont venus pendant que je travaillais. Et puis, il y avait... Du coup, c'est ça, l'idée d'enfant, l'idée d'éteindre. Ensuite, tout un... C'est deux mots qui, quand on les rapproche, qui peuvent faire des liens, parler, etc. Ensuite, dans le livre, le livre, s'il y a une histoire, ça raconte l'histoire d'un extincteur qui vient me voir et qui me dit d'écrire. Donc, c'est aussi écrire... Oui, voilà. Est-ce qu'il y avait un thème comme fil conducteur ? C'est ça. C'est-à-dire que... Je vais vous lire la première page. Donc, écrire, c'est comme produire. Or, là, c'est un extincteur qui vient me le dire. Donc, c'est comme aussi la difficulté d'écrire ou de ne pas oser le faire. C'est... Au son du loquet, je tourne la tête et qui j'aperçois. Au son du loquet, je tourne la tête, je pivote sur ma chaise et qui j'aperçois. Qui j'aperçois qui me regarde avec deux yeux de plomb ? Qui j'aperçois qui me regarde assis à mon bureau sur ma chaise pivotante avec deux yeux de plomb qui fondent ? Au son du loquet, je suis surpris sur ma chaise. Je dis entrer d'un ton mal assuré. Au son du loquet, je dis entrer, je suis surpris sur ma chaise, dans ma chemise blanche, derrière mes lunettes et qui j'aperçois. Qui ? J'aperçois l'extincteur adoptif me reprochant une fois de plus d'être toujours aussi vulgaire. Il me tend un gâteau d'anniversaire, il le laisse tomber par terre et me félicite pour toutes les années vides qui s'entasseront sur une dépouille à laquelle ma civilisation n'aura jamais tenu ses promesses. Tu pourrais avoir au moins l'élégance de porter une cravête. Au son de sa voix pleurnicharde, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois ? Au son de sa voix pleurnicharde et métallique dénonçant la supercherie, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois ? Sur l'écran de mon ordinateur, je vois un poème. Country crisp, ça veut dire que la campagne se crispe au lever de la lune rouge. Donc c'est ça, c'est l'extincteur qui vient et c'est bizarre parce que lui, il est là pour éteindre le feu en fait et voilà. Mais tout ça, je n'y avais pas pensé. Voilà, c'est tous des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Il ne faut pas, ça, moi je ne pense pas beaucoup quand j'écris. Donc voilà, l'extincteur adoptif, c'était en 2015. Donc vous voyez, je suis arrivé au Québec en 2011, il est paru en 2015. Donc aussi, c'est ça, c'est long. Et puis, il faut distiller. Donc à la fois, il y avait une pratique assez ludique des trois règles de pratiquer aux deux semaines. Mais puis, dans cette pratique, disons régulière, mais qui n'était pas forcément à but productif de livre, finalement, au bout d'un moment, il y a un livre qui s'est dessiné que j'avais entrevu, donc le titre que j'avais dû entrevoir en 2010, je pense, quand je travaillais en France encore. Donc voilà, c'est entre le moment où le titre apparaît est le premier livre, c'est-à-dire cinq années avec une pratique sous forme et voilà, plus ludique qu'un travail, qu'un travail, quoi, au sens d'accumulation et une certaine anxiété dans le travail. Donc pour passer, donc petit à petit, j'écrivais en parallèle, je me suis dit, alors après, voilà, je voulais faire un truc, je continuais à écrire des textes et là, je me mettais à écrire des textes un petit peu plus courts, enfin non, pas forcément plus courts, mais voilà, ce qu'on a appelé des micro-récits, pour moi, c'était des poèmes en prose dans le recueil « Un long soir ». Et je ne sais pas quand ça a commencé, ça, je pense qu'il y en a qui sont très peu qui sont l'origine des trois règles, d'autres que j'écrivais comme ça et plusieurs ont été inspirés par des vidéos YouTube en fait. Donc c'est un livre qui présente des petits textes, des poèmes en prose comme des… Il y en a beaucoup qui parlent de Besançon, la main ville natale, une bonne partie. et puis il y en a qui sont comme des souvenirs ou des souvenirs imaginaires. Et puis les souvenirs imaginaires, il y en a plusieurs qui sont juste… Moi, j'ai toujours été, depuis que YouTube existe, quelqu'un qui regarde des vidéos qu'on par rapport… Je ne sais pas, normalement, je vais avoir une séance « Bateau dans une tempête ». Puis là, je vais passer deux heures à regarder « Bateau dans une tempête », à regarder beaucoup de vidéos d'animaux, vidéos… Moi, je regardais des lancements de lanceurs « Soyouz ». Des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup se nourrir de ça. Parce que ça, en fait, ça permet d'avoir le monde chez soi. C'est ça. Et donc, un long soir, finalement, c'est ça qui mûrit, mûrit, mûrit. Toujours, on va dire, dans… quand même, là, je m'étais mis un peu à avoir ce style… Alors, complètement changer de style d'écriture, plus être dans le nazis-yzi, mais essayer d'avoir des phrases plus élégantes. J'avais aussi cette idée-là qui commençait à apparaître qu'il faut faire les deux, il faut à la fois… Il faut essayer d'être plusieurs endroits à la fois, c'est-à-dire… On peut faire nazis-y, mais on peut aussi essayer, voilà, de commencer à écrire de façon plus… avoir une prose plus traditionnelle ou plus ample. Donc, dans ce bain de… voilà, ce bain plus… d'écriture plus… on va dire, plus officiellement belle, on ne voit plus du tout que ça vient de YouTube, c'est-à-dire que ça a été digéré complètement. Mais la source d'inspiration peut être vraiment… Les gens font, ah ouais, vous avez voyagé et tout, non, je ne suis jamais allé en Asie, par exemple, il y a plein de textes qui se passent en Asie, j'ai regardé une cobra vidéo sur YouTube, puis il y a plein de gens en Asie qui dressent des cobras, ça me suffit. Je ne suis pas un voyageur dans la vie. Je fais beaucoup Paris-Montréal pour mon travail, mais sinon, je suis plutôt voyageur immobile. Je ne suis jamais allé au Congo, etc. Donc, ça, c'était un long soir, là, je ne vais pas vous en lire, ou peut-être tout tantôt. Quoi d'autre sur ce recueil il était publié à la peuplade, je travaillais déjà à la peuplade, enfin, je travaillais. J'avais connu Mylène Bouchard qui suivait des séminaires à l'UQAC, qui était inscrite au doctorat. Et ça, professionnellement, dans l'édition, il faut connaître des gens plus que faire des études. C'est sans celui-là prévivant. Faire des études, non, faire des études, oui, mais pas forcément d'édition. Il n'y a pas de formation à proprement. Oui, il y a une formation par exemple à l'université de Sherbrooke à Longueuil. Il y a une formation en édition et je connais des gens qui l'ont fait et qui travaillent dans l'édition et qui doit être efficace. Mais aussi, rencontrer les bonnes personnes, c'est très important dans le milieu de l'édition, à mon avis. Et donc, c'est pour ça que si, par exemple, certains d'entre vous veulent travailler dans l'édition, en plus de faire des études en édition ou en littérature ou les deux, il peut être bon d'aller dans des vernissages, des vernissages de lancement. En ce moment, c'est un peu mort. Mais voilà, connaître du monde. Je ne sais pas si vous avez vu la série « Le bureau des légendes » sur les agents de la DGSE, les services secrets français. Donc, c'est ça. Eux, même s'ils veulent des renseignements sur le nucléaire iranien, ils vont former quelqu'un pour lui dire « Vous allez à la telle soirée, vous allez devenir ami avec machin qui est professeur responsable des recherches iraniennes, etc. » Vous allez, etc. Ensuite, vous allez devenir, il va vous engager comme collègue là et dans un an, vous nous donnerez des informations sur le nucléaire iranien. Et ça marche comme ça, apparemment, dans les services secrets. C'est pareil, vous dites, vous avez telle personne aux éditions machin, vous allez aller à tel vernissage à Montréal, vous allez lui offrir trois verres de vin, ensuite vous allez raconter une histoire touchante, etc. Et tout ça. Et à un moment, hop, vous avez gagné deux ans d'études. Il y a un peu de ça. Donc, j'ai rencontré Mylène Bouchard petit à petit. Et puis, un jour, je me dis, je ne travaillerai pas dans l'édition dans ma vie, mais je serais curieux de voir un peu ce que vous faites. Donc, on m'a dit, tu peux tenir des stands pour la peuplade au salon du livre de Saguenay ou à aller trier des manuscrits, etc. Donc, c'était, en fait, moi, ce n'était pas travailler dans l'édition que je voulais, c'était publier un livre. Donc, c'était très subtil. J'avais fait un peu comme un agent secret de la DGS. Et donc, finalement, ça avait marché puisque j'avais pu glisser. Alors ça, maintenant que je travaille à la peuplade, c'est, il faut être très, 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 on les sent venir. Donc, il faut être très subtil. Donc là, je vous encourage à regarder le bureau des légendes parce que j'avais quand même à m'apercevoir que j'avais bien joué ma chose. Il faut, j'avais été très discret et j'avais nié toute envie de collaborer à la peuplade. Enfin bref, j'avais bien fait ça jusqu'à ce que, hop, un manuscrit apparaisse. Quand j'avais senti que ça pouvait aller vraiment marcher. Donc, pareil, un éditeur, il faut l'endormir. Après, si vous avez, je ne vais pas vous faire un cours sur comment endormir un éditeur, mais il faut être subtil. On est malin, mais on a des failles. Donc, j'avais trouvé une de ces failles et j'avais réussi à placer un long soir à la peuplane. Et là, oui, c'est vrai, j'ai fait un doctorat entre temps, je faisais un doctorat sur le roman d'aventure, sur le roman d'aventure littéraire de l'entre-deux-guerres française, en fait, où un des enjeux particuliers, c'était comment un type de roman qui était au 19e siècle un roman populaire, destiné aux enfants, destiné à convaincre les enfants que la colonisation était une bonne chose, ce qui était le roman d'aventure du 19e siècle. C'est la littérature jeunesse, en gros, est apparue en partie, enfin, n'est pas apparue que pour ça, plus d'autres raisons, mais avec l'apparition de la littérature jeunesse, on a dit à plein de gens que c'est le bon moment pour convaincre les jeunes enfants blancs que le blanc doit dominer le monde, donc mon cher Jules Verne, tiens, tu pourrais nous écrire plein d'histoires de blancs qui dominent le monde avec leur technologie, etc., et qui reviennent vectorieux, et donc ils se sont dit on va en écrire plein. Et au 20e siècle, on a essayé de reprendre cette forme sous l'influence d'auteurs comme Joseph Conrad, puisque les Anglais avaient, les Anglais, c'était de dire, tiens, on peut faire du littéraire avec ça. Et les Français, en voyant les Anglais faire du littéraire, se sont dit, nous aussi, on va essayer de faire du littéraire avec ça. Donc c'est ça que j'étudiais. Et en 2016, voilà, enfin, je soutiens ma thèse, je deviens docteur en littérature, et là, j'ai choisi de déménager à Québec pour changer un peu, et puis je ne savais pas quoi faire de ma vie, il me disait, être au centre du Québec, c'est peut-être stratégique, comme ça. Si je trouve un boulot à Montréal, je suis déjà à mi-chemin, si je trouve un boulot à Chicoutimi, je suis déjà à mi-chemin, si je trouve un boulot à Rimouski, je suis déjà à mi-chemin, enfin bref. Ce n'était pas forcément l'idée la plus intelligente, mais c'était l'idée que j'ai eue. Et c'est là aussi que Luc est généreusement venu pour voir, je l'en remercie, en me proposant un poste de coordonnateur à la chaire de recherche qui me permettait de mettre un peu de beurre dans mes épinards. Mais il fallait compléter, il fallait les épinards quand même. Il m'offrait le beurre, mais je n'avais pas les épinards. Donc, il fallait travailler et je me suis aperçu que c'était extrêmement pénible. Attention au micro, Paul, tu accroches le micro des fois et ça fait des parasites. OK, j'ai essayé parce que je ne suis pas stable. C'est peut-être la feuille qui l'accroche. Donc, je voulais travailler dans un truc qui aurait été logiquement dans la suite de mes études, mais il n'y avait pas grand-chose. Je n'étais pas fait pour ça. Je n'étais pas bon pour chercher du travail. Donc, finalement, j'ai travaillé dans un dépanneur, ce qui était bien plus, au final, bien plus agréable, en fait, parce qu'il suffit d'aller, de vendre des cigarettes et de partir. Et puis, on peut lire les journaux parce qu'il y a des journaux qui sont là. On peut écouter de la musique, etc. C'est un salaire minimum. Il y a d'autres choses, mais en attendant, c'était mieux que de gagner plus que de devoir faire un travail qui n'avait pas de sens pour moi. Donc, voilà. Et jusqu'à ce que la Peuplade, Mylène Bouchard, à l'occasion de la sortie de mon livre, un peu avant, me disait, on ouvrirait un poste à la Peuplade et on pensait à toi. Est-ce que tu reviendrais à Chicoutimi ? Donc là, je dis oui. Et je suis revenu à Chicoutimi pour être éditeur à la Peuplade. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Et donc là, je suis devenu éditeur à la Peuplade. Donc, en gros, mon travail, ça consiste à... On a de... J'ai plusieurs choses, mais on reçoit un manuscrit et puis à la fin, il y a un livre et puis moi, je fais une bonne partie de ce qu'il y a entre le manuscrit et puis le livre. jusqu'à ce qu'on l'envoie chez le distributeur-diffuseur qui, lui, va l'envoyer en librairie. Donc, on a un manuscrit, on en lit quelques-uns, on ne les lit jamais en entier quand ils ne sont pas bons, quand ils ne nous plaisent pas ou quand ils ne sont pas dans l'autre ligne éditoriale. On en sélectionne, on... Ensuite, on... On travaille le texte avec les auteurs. C'est un travail qui s'apparente à la fois un travail littéraire ou ma formation française m'aide énormément puisque en France, on fait de nous des... vraiment des bêtes du commentaire de texte. Et... Je pense que le travail d'éditeur, c'est commenter le texte de l'auteur pour lui dégager des problématiques et puis ensuite, le laisser avec ses problématiques littéraires. et qui l'exploitera à sa façon. En fait, on ne dit pas fais ci ou fais ça, on montre toutes les tensions narratives, énonciatives. J'essaye de travailler... Finalement, je travaille de façon très scolaire. Et je pense que c'est pour le mieux sur certains aspects. Donc, voilà, on se fait ça avec les auteurs et puis ensuite, il y a la mise en page, il y a la mise en page, il y a la mise en page, il y a les argumentaires éditoriaux, les argumentaires commerciaux. Qu'est-ce qu'on va dire littérairement ? Qu'est-ce qu'on va donner aux commerciaux la matière littéraire qu'on va leur donner qu'ils vont utiliser pour la transmettre au grand public et vendre ? Et puis, on fait les salons du livre, on doit... on a beaucoup... On est en contact avec tout ce qui est commercial pour les représentants en France, au Québec, etc., pour leur expliquer comment vendre nos livres auprès des Vibrés, etc. Ce qui occupe 28 heures par semaine, en gros. Moi, j'ai une question. Oui. Je me demandais, comment tu décrirais la ligne historiale dans la plus plaine ? C'est ce qui nous plaît. Non, c'est... Non, mais c'est... C'est... littéraire grand public. Moi, je dis ça. C'est-à-dire qu'on est dans... On a une exigence littéraire, c'est-à-dire qu'ils sont travaillés avec les grands publics. En général, on touche un public large. Après, on a pu voir une ligne éditoriale thématique, effectivement, par exemple, mais ça varie. Là, on a fait beaucoup, par exemple, en poésie, de... Tout ce qui est femmes et... On va dire femmes et fleuves, femmes et nature, écoféministe, je ne sais pas, poésie, féminité, environnement. C'est sûr que ça trouve écho à la peuplade. Territoire, on a beaucoup dit territoire. C'est sûr que territoire, ça trouve écho à la peuplade. Mais après... Territoire, oui, c'est plus large. Et par exemple, je pense que la poésie... Féminité, environnement, espace, territoire, féminité, territoire, etc. Plus c'est spécialisé, plus ça va passer. On a beaucoup fait Femmes et Côte-Nord. Mais ça, c'est sûr que ça va passer parce qu'au bout de 10 livres, Femmes et Côte-Nord, même s'ils sont très bons, nous, on va vouloir un peu changer. On va dire territoire, mais c'est large, ça ne veut pas dire grand-chose, au final. Mais aussi, c'est... Mais c'est surtout, c'est ça, bon livre, qui fonctionne et qui soit accessible quand même. C'est... Donc, ce qu'on va regarder, c'est... Oui, c'est ça, une écriture, une écriture souvent idiomatique. C'est-à-dire, on va regarder si la personne, elle écrit vraiment... Son écriture vient d'elle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de manuscrits, c'est bien écrit, mais ils écrivent comme tout le monde, par exemple. On voit, par exemple, quelqu'un qui écrit comme la mode, comme ce qu'on appellerait où est l'écriture de son temps. Je pense que c'est... Dans le degré zéro de l'écriture, Barthes, il différencie le style qui, pour lui, est une poussée biologique. Ça vient du corps, c'est biologique. De l'écriture, l'écriture, c'est la façon dont on écrit à une époque. Donc, s'il y a juste l'écriture, même bien faite, ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'il y ait du style, il faut qu'on puisse remonter à la personne propre. C'est pour ça que je dis, en fait, imiter, il faut imiter ce qui nous plaît, mais il faut... Et ça, je ne sais pas comment on le fait. Il faut ressortir, il faut qu'on puisse deviner sa biologie, vraiment sa particularité. Moi, je dirais, pour que ça marche, il faut vraiment se laisser aller. C'est pour ça que je disais que je ne réfléchis pas trop quand j'écris, parce que... Je ne réfléchis pas trop et je n'écris jamais longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, on revient tout de suite à imiter quelque chose. Donc, c'est un peu ma théorie. C'est, il faut écrire peu, il ne faut pas longtemps. Parce que c'est dans les premiers moments de l'écriture que ça va sortir de façon plus spontanée. Ensuite, ça va, au bout de 40 minutes, pour moi, ça va redevenir conscientisé. c'est ça. Moi, dans un manuscrit, ce qui me plairait, c'est que ça soit intéressant, mais qu'on sente qu'on est vraiment dans le profond de la personne, qu'elle n'a pas eu, que son époque n'a pas eu trop d'emprise sur elle. Puis que ce qu'elle a imité, quand je dis imiter, c'est imiter ce que, ce qui vous parle personnellement, pas imiter, pas imiter un style pour un style. Donc, c'est ça, c'est pour ça. Mais c'est ça, on n'a pas, après la ligne de la peuplade, je pense que des auteurs ou des autrices, ça va être des rencontres avec des auteurs et des autrices qui vont la faire évoluer. Ce n'est pas, on a une ligne et on dit à rentrer dedans. En fait, c'est aussi de la rencontre. On attend que quelqu'un change notre ligne, par exemple. comme là, on a publié un livre de Marc-Antoine Caffaneuf qui est plus de la poésie plus proche de l'art contemporain, plus proche expérimental. Bon, ben voilà, ce n'était pas prévu, mais la rencontre avec Marc-Antoine nous a amenés à vouloir ouvrir là. Et on s'ouvre aussi de plus en plus aux littératures étrangères. Donc là, le Nord, mais on va peut-être aller voir. Je lis des textes serbes ou croates. Ou voilà, peut-être des croates vont nous ouvrir, etc., comme des Groenlandais ou des Finlandais. Donc voilà, donc je devenais éditeur. Et puis, c'est ça mon travail d'éditeur. Et voilà, est venu Bon Ténèbre. Donc j'avais fait un doctorat sur le roman d'aventure. Et ça, c'était vraiment conscient dans ma tête de ne pas faire de roman d'aventure. Et j'ai fait un roman d'aventure. Donc des fois, pourtant, j'avais vraiment cette idée-là. Non, ça va être con, quoi. Ça va vraiment sentir. Il profite de sa thèse pour faire un roman. et bon, mais c'est venu, le roman s'est imposé. C'est un peu cette idée-là de pousser intérieur. Le roman, mais c'était long. C'est disons que le roman est sorti cette année. Vraiment, l'idée de base, c'était d'avoir quelqu'un qui découpe quelqu'un qui découpe une frontière. Cette idée m'est apparue de m'en souhaiter bien alors que je prenais une douche. Donc c'est pour vous dire que je ne me suis pas posé à une table et je me suis dit ah tiens, allez, trouvez une bonne idée de roman. Non, à un moment, je prenais une douche, je me suis dit ah tiens, quelqu'un qui découpe, quelqu'un qui découpe. Et j'ai été inspiré par, il faut voler. Donc j'ai volé l'idée de la frontière. C'était un roman de Thomas Pynchon, qui est un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle Mason & Dixon sur deux géomets qui ont découpé une frontière. Ça s'appelle la ligne Mason & Dixon qui existe aux Etats-Unis qui est la frontière entre la Pennsylvanie et je ne sais plus quel état. Ils l'ont tracé au 18e siècle et c'était un roman sur ses... Donc là, je me suis dit ça et puis un roman de Pierre Macorland, je pense que ça s'appelle Le champ de l'équipage où il y avait un découpeur chinois. Et là, je me suis dit à un moment, je prenais une douche et je me dis ah tiens, voilà, découpe, découpe. Et ça a d'abord fait une nouvelle, une mauvaise nouvelle en tout cas mal écrite pour le Damas pot de vin un truc que j'estime à l'époque j'en étais content mais maintenant quand on relit les trucs d'il y a longtemps des fois, on se dit oups. Donc c'est ça, c'est d'abord une nouvelle pour le prix du Damas pot de vin donc j'étais sous la douche je pensais à... la thématique c'était ligne, c'est ça. Et je prenais une douche, ça fait ligne, frontière, ah tiens, quelqu'un qui découpe une frontière, quelqu'un qui découpe qui découpe quelqu'un qui découpe une frontière, quelqu'un qui découpe quelqu'un qui découpe une frontière. Bon, bam. L'idée a apparu en 2014 ou 2013, le 2014 je pense. Et très vite, aussi l'idée était ah bah c'est quand même une bonne idée, prometteuse parce que j'avais fini par mettre ça au Congo donc ça faisait beaucoup de choses pour un remos. Enfin, quelqu'un, il y avait quand même beaucoup d'éléments au Congo du XIXe siècle, ça va être un romanesque. Et voilà, mais quand même 2014-2020, ça a été la maturation, réflexion. Et puis, j'ai commencé à écrire, on va dire, véritablement à l'automne 2017 pour finir au printemps 2019, été 2019, en écrivant, c'est ça, le soir, pas chez moi, au bureau de la peuplade le soir. Et jamais plus de, on va dire, 600 mots, c'était pas mal par séance d'écriture. j'écrivais, voilà, une heure, vraiment grand maximum. Parce que, voilà, j'avais expérimenté le fait que écrire par à-coups, pour moi, ça marche mieux qu'écrire. Et puis, il faut lancer la machine. Au début, c'est plus compliqué. Après, on a un rythme de croisière. c'est comme un marathon, c'est vraiment la régularité qui compte. C'est dur à se lancer, c'est plus souffrant au début, mais une fois qu'on l'a, la chose dont je suis fier, c'est de ne pas avoir lâché. Par un coup de 500 mots, on finit par en avoir 60 000. Donc, être patient, mais pas forcé. C'est vraiment, oui, moi, je suis quelqu'un de pas patient dans la vie. Et là, j'ai été patient, et donc, c'est l'accomplissement pour moi de ténèbres, c'est la patience. Parce que je savais, je le sentais, je ne sais pas pourquoi que j'avais la possibilité de, j'avais l'histoire, j'avais l'histoire en moi qui avait mûri à travers la thèse, qui avait mûri à travers plein de choses, beaucoup de lectures de thèse. Mais que si je pressais, ça n'allait pas marcher. De la même façon que quand les gens disent, bon, quand fais-tu un deuxième roman ? Ben là, je sais que je ne suis pas prêt. Je sais que je ne suis même pas assez mature. un deuxième roman. Mais que je le saurais quand je vais commencer à l'être, je le saurais. Peut-être dans deux ans, je ne sais pas, un an, deux ans, mais qu'en attendant, je lis, j'absorbe, je digère. mais que si je presse la chose, c'est sûr que ça va être un échec, ça je le sais. Donc, je ne suis pas garanti que ce soit un succès si je suis patient, mais je suis sûr que ce soit un échec si je suis impatient. et c'est vraiment, ça, c'est un conseil que je donnerais. l'idée de Barthes, que ce soit de la biologie, m'a toujours parlé où on a des idées, je pense qu'on trouve chez Nietzsche ou même chez Montaigne de digestion, d'analogie de digestion, c'est-à-dire qu'on digère ce qu'on absorbe, on le fait sien, dirait Montaigne, et qui dit d'ailleurs quelque chose, je n'ai pas la citation, mais il dit, moi, les livres, j'en retiens la matière parce que je l'ai fait mienne, je ne sais plus en quelles circonstances je ne sais plus. Il parle des abeilles qui vont de ça, de là, en butinant les fleurs, le pollen, ils le prennent ailleurs, mais ils en font leur miel. Et les livres, je les fais comme ça, j'en prends un à gauche et à droite, mais ce sont les miens, en fin de compte, ce sont mes livres, c'est mon miel à moi. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, fin 16e siècle, pour moi, c'est toujours d'actualité à ce niveau-là. J'écris, je suis complètement montaignien dans mon approche de l'écriture et je pense que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour des raisons, en tout cas pour moi, pour des raisons biologiques, d'organisation de ma nature, de mon cerveau, de mon rapport au monde, etc. On ne demandera pas à des abeilles de faire du miel plus vite. On ne demandera pas à Paul d'écrire un roman plus vite parce que ça ne sera pas bon. Et puis, ça, c'est la ténère. Et puis, j'ai eu l'occasion parce que la vie était quand même bien faite, j'en suis très content. En 2018, je pense, j'ai été invité par Boris Crac lui-même parce qu'à qui j'avais quand même lié quelques contacts, à faire une résidence d'écriture de trois jours avec Boris Crac, son frère qui s'appelle Bob Mercier et puis Charles Penquin. Charles Penquin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poète français de grande importance dans la lignée de Tarkos, je ne pense pas que vous connaissiez, qui est aussi un poète de grande importance français, mais voilà, plus de gens de chez P.O.L. par exemple, ou de chez Al Dant, qui sont des maisons d'édition plus sur la poésie vraiment contemporaine, qui, je ne sais pas si je peux vous mettre un poème de Charles Penquin, je peux même partager l'écran, en fait. j'aurais dû prévoir ça, je vais juste regarder. Tu peux essayer de partager, je ne sais pas si c'est autorisé, mais on peut essayer. S'il y a des choses légales de l'écran? Non, 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 ce n'est pas ça, c'est les paramètres de Zoom, si tu n'as pas les droits de partage, ça ne marchera pas, mais je pense que je t'ai nommé co-animateur, donc ça devrait fonctionner. Oui, je crois que je vais juste regarder. On va mettre ça. Je vais regarder, excusez-moi. L'animateur a désactivé le partage d'écran, oui. Ah bon? Tant pis. Bon, c'est un peu ouf, qui, vous irez sur YouTube, vous mettez Charles Penquin avec deux N, Q, U, I, M, c'est un peu assez iconoclaste, c'est un ancien gendarme CRS, ce qu'on veut dire. Les gendarmes CRS, c'est les gens qui tapent les manifestants en France. Et on avait ce slogan des 168 CRS SS. Donc, il en est venu à, je ne sais pas comment, il en est venu à la poésie contemporaine, au marxisme, en passant par là, mais bon. Et donc, c'est vraiment quelqu'un, une force de la nature et qui m'a, voilà, cette résidence de trois jours à la Chambre Blanche à Québec, on était, en fait, on était quatre Français pendant le mois de la poésie. on a pris l'apéro pendant trois jours. Est-ce que vous mettez des Français ensemble ? Bien sûr que ça, on a, la résidence de création n'a pas, absolument pas, un seul instant, on a fait quoi que ce soit de créateur. Oui, on était très créatifs, mais pas un seul instant, on s'est dit, tiens, réfléchissons à la poésie. À midi, on était au Vin Rouge et au Camembert, ils avaient ramené plein de fromage de France et jusqu'au soir et le soir, on lisait de la poésie et on était vraiment bourrés, quoi. Mais, mais ça a été fondamental de pouvoir être avec des poètes contemporains français comme Don Charles Penquin qui m'ont vraiment aussi mis sur une autre route, je prends plusieurs routes, qui était celle de l'écriture conceptuelle. Et de l'écriture contemporaine. Et de la liaison, puisque Penquin est là-dedans, entre, Penquin, il est plus enseigné en école d'art qu'il n'est pas enseigné à l'université de lettres, il est enseigné en école d'art, il est très connu, il est sur France Culture, il est à Mai, c'est un des poètes, pour moi, très important de France, mais il n'est pas connu en lettres, il est connu en art. Comme Tarkos, qui est un poète extrêmement important dans les années 90, qui a mort du vie des années 2000, et qui est enseigné en art, pour différentes raisons, parce qu'ils improvisent, parce qu'ils plagient, parce qu'ils, parce que, ils sont, ils ne passent pas forcément par l'écrit, parce qu'ils peuvent passer par le dessin, parce qu'ils envisagent les mots comme une matière, plutôt que comme une, quelque chose de transitif, enfin, etc., pour différentes raisons. mais très intéressantes. Et donc, ça, ça m'a emmené vers l'écriture, à m'intéresser de plus en plus à l'écriture conceptuelle. Et je ne sais plus comment j'ai découvert ça, mais je suis tombé sur, c'est à la même époque, à peu près, je suis tombé sur deux livres, en fait. Là, je les ai là, en plus, ça tombe bien. Un livre de, qui est, un livre de Christophanas, pareil, qui est, alors ça, c'est une édition qui s'appelle Question théorique, une maison d'édition qui s'appelle Question théorique, une maison française, qui précisément est consacrée à l'écriture conceptuelle. Donc, un livre de Christophanas qui s'appelle Nos dispositifs poétiques et qui, c'est des, qui propose vraiment de reprendre la littérature sur des points de vue pragmatiques, par exemple, et non plus du tout esthétique. Bon, je ne vais pas, je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est intéressant. L'abandon de la qualité esthétique et pour résoudre une pragmatique collective. C'est-à-dire, vous faites un texte quand vous avez un problème à résoudre. Ce problème-là, ça peut être n'importe quoi. Et donc, voilà, c'est expérimental, c'est conceptuel, mais ça ouvre des champs, ça fait beaucoup réfléchir. Et puis, un livre qui était très important pour moi, de Kenneth Goldsmith, qui s'appelle L'écriture sans écriture. Kenneth Goldsmith, c'est un New-Yorkais qui pratique ce qu'il appelle uncreative writing, qui consiste finalement à ne plus réinventer de phrases ou de mots. Les mots, on ne les invente pas, c'est une logique. Ne plus réinventer de phrases ni d'agencements de mots, apprendre que des choses qui existent déjà, copier-coller, et ensuite, à manipuler cette matière. Voilà, comme un sculpteur manipulerait de la matière ou alors, par exemple, ne pas inventer une histoire ou apprendre des choses qui existent déjà. Lui, il est professeur de création littéraire, il enseigne l'écriture non créative. Par exemple, dans son cours, vous êtes éliminé s'il y a quelque chose que vous n'avez pas plagié dans un devoir. Si vous n'avez pas plagié votre devoir, c'est un échec. Ou alors, ils disent regardez toute la classe va regarder un film sans le son, une séquence par exemple de 5 minutes et vous allez tous écrire, décrire ce que font les personnages. Et ensuite, vous aurez chacun une histoire mais vous allez voir, elle va être toute différente. Plein de petits exercices comme ça. Vous allez prendre une photo dans la rue, vous allez ressortir toutes les lettres ou tous les mots qu'on voit sur la photo. Ça vous fera un poème. Vous pouvez les placer là où ils sont sur la photo, vous pouvez les placer dans un autre ordre, etc. Ou un... vous allez prendre une image de Shakespeare, vous allez l'ouvrir en texte, il va y avoir un texte, ça sera absolument n'importe quoi. Vous allez reprendre ce texte, le coller dans un texte de Shakespeare, puis vous allez rouvrir ce texte de Shakespeare avec le... avec le... n'importe quoi dedans, en images. Là, vous allez avoir une image surréaliste de Shakespeare qui va réapparaître. enfin plein de... vous prenez... lui, son truc, c'est que vous avez ctrl-c, ctrl-v, internet. À partir de là, vous faites l'art que vous voulez. Et ça a l'air tout bête, mais ça ouvre vraiment beaucoup de... Et ça, en fait, ça vient surtout toucher à qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce que l'octorialité, qu'est-ce que l'intertextualité, qu'est-ce que la narrativité, etc. C'est qu'on revient complètement aborder d'autres questions littéraires avec un acide assez corrosif et c'est un excellent exercice même pour la littérature traditionnelle. Donc, c'est... En ce moment, disons que je m'intéresse à ça, tout sans perdre pour autant d'intérêt pour le roman normal. Mais c'est vraiment pour moi, les deux... les deux vont de pair. Et j'en suis d'autant plus content et j'ai l'impression d'être d'autant plus avancé dans ma créativité ou mon art que je suis ouvert à précisément cette pratique du ready-made, en fait. C'est du ready-made. Même, tout simplement, vous prenez la recherche du temps perdu, vous effacez Marcel Proust, vous mettez votre nom. Et vous l'exposez ainsi. Et vous dites que c'est votre livre. Rien que de faire ça comme Marcel Duchamp, vous étiez un urinoir et de dire c'est mon... Ce qu'il y a ici, c'est une liberté et aussi, d'un point de vue philosophique ou en tout cas, même spirituel, l'idée que l'art peut être absolument partout et que le monde entier peut être de l'art en autant que... que vous le vouliez. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Donc, je ne sais pas combien de temps je pars. Combien de temps je pars ? Oui, disons. je vais... Donc là, en ce moment, j'ai un projet avec le Centre Ban où je travaille à partir de certains de ces concepts. Et puis, voilà, sinon, de façon romanesque, j'ai... Bon, je n'ai pas de projet, mais j'ai lu récemment un livre de Roberto Bolaño, un écrivain chilien, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est mort au début du XXIe siècle, qui s'appelle 2666, qui est un roman de 1400 pages où finalement, il n'y a pas tellement d'histoire, mais qui est absolument génial. Et des fois, c'est ça, on rencontre des œuvres grandioses et puis, je pense qu'il me faudra... Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça et qu'il me faudra plusieurs années pour me remettre artistiquement de ce livre-là. Donc, c'est ça aussi. Moi, je pense que c'est beaucoup une circulation, une rencontre, on rencontre des œuvres. Je peux vous inviter, je ne m'en souviens plus qu'elle... C'est dans l'ABCDR de Deleuze. Donc, culture, je pense. Assez comme culture, il parle de ça. Qu'est-ce que la rencontre d'une œuvre... La rencontre... C'est beaucoup des rencontres, mais ce n'est pas une rencontre « Bonjour, moi, Paul, je vais rencontrer tel auteur de tel livre en prenant un verre. » Ça, pour lui, ce n'est pas très important. C'est la rencontre de ce qui en moi résonne avec, par exemple, l'œuvre de Roberto Bolaño qui est mort. Mais là, c'est une vraie rencontre. Je l'ai rencontré même s'il est décédé comme de la même façon que j'estime avoir en partie rencontré mon thème. Donc, c'est ça. Et voilà, peut-être pour finir... Je suis assez d'accord avec cette phrase de Marcel Proust un autre mois. Je ne sais pas où il est, mais il est différent. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, merci, Paul. Écoute, ça me fait très plaisir de t'entendre parler de tout ça, de ton parcours, de Montaigne aussi et de l'importance qu'il a eu pour toi. Je m'en réjouis fort. Et puis, de ces trucs sur comment on approche un éditeur, j'ai pris des notes comment réussir à s'insinuer subtilement. Alors, c'est très bien. On a préparé ensemble tout le groupe une liste de questions. Mais avant d'entrer dans cette liste de questions, je voudrais quand même inviter les gens à ouvrir leur micro et à poser spontanément des questions en fonction de ta présentation. Alors, s'il y a des questions qui sont nées pendant la présentation, n'hésitez pas, ouvrez votre micro, prenez la parole et puis on enchaînera avec les questions écrites par la suite. Je peux que... Bonjour. 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 Mon nom est Maxime. Bonjour. Je devais vous... Je devais vous rencontrer l'année dernière avec Gabriel. Malheureusement, ça a été annulé parce qu'il y a supposément une pandémie mondiale. Non, c'est une blague, c'est une blague. Il y a eu une pandémie mondiale. Alors, je suis très heureux que Luc vous ait invité. J'ai lu votre livre deux fois. Félicitations. Merci. C'est ça. J'ai vraiment voyagé. Vous avez dit que pour vous, il ne faut pas pousser. C'est-à-dire que vous, c'est comme Montaigne disait, c'est les abeilles. On ne peut pas les pousser à aller plus vite pour faire du miel. Mais dans certains cas, je pense que, pour certains auteurs, je pense que c'est plus la pression qui les fait créer. Par exemple, moi, quand j'écris quand j'écris une dissertation ou une nouvelle, sachant que j'ai une date précise et que je suis en retard, ça génère en moi beaucoup, beaucoup de créativité. Est-ce que vous croyez à ça, vous, le fait qu'on se fixe une date et qu'il faut respecter cette date-là? Je sais que tous les écrivains sont différents. Et moi, j'ai découvert ça. Plus je suis stressé, plus je dois produire puis mieux est mon écriture peut-être parce que je suis un procrastinateur professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense vraiment qu'il y a deux types de personnes. Ma sœur est comme ça. Ma sœur est exactement... Moi, je suis l'inverse, mais ma sœur est comme toi. Balzac, qui était comme toi. Et pourtant, c'est me comparer à Balzac. Wow! Ben oui, sur ce point-là, vous étiez pareil. OK, oui. Mais pas les 50 cafés, par exemple, j'en bois deux puis j'ai des déprimants d'estomac. Donc, c'est ça. Moi, c'est comme je disais, c'est rapport à la biologie. J'y crois, je ne sais pas... Je suis fait comme ça pour différentes raisons. OK. Ma sœur est faite comme ça pour différentes raisons. et si c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Oui. Il n'y a pas de méthode... Oui, il y a des méthodes générales. Je veux dire, la plupart des gens, par exemple, si vous écrivez sous influence de stupéfiants ou d'alcool, ce n'est pas bon. Non, ça n'a jamais rien donné de bon. Voilà. Ça, c'est vrai chez la plupart des humains, mais ça peut être faux. Il y a des humains chez qui ça marche. si vous écrivez sans sommeil, en général, ce n'est pas bon. Attendez, attendez, Sartre a écrit « L'être et le néant sous l'influence de la préludine ». C'est quoi? C'est un stimulant puissant qui fait que, par exemple, au lieu d'écrire 7 pages par jour, on peut passer à 70 pages par jour. Bernard-Renille-Lévis aussi a fait ça, pour la dérale ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Non, On écrit beaucoup de pages, mais ça ne veut pas dire que c'est des bonnes pages. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Sur la route, ça a dû être écrit sur les stimulants aussi. Mais bon, c'est ça. Il y a des règles globales. Genre, il faut plus ou moins reposer, bien nourrir, en sécurité, etc. Mais ensuite, il faut vraiment écouter sa conformation propre. Il y a des gens qui écrivent le matin, il y en a qui écrivent le soir, il y en a qui écrivent à midi. Je veux dire, il faut ressentir. On rencontre autant des gens. Ça ne peut pas être dans l'idée de « il faut ». Non, je sais. En fait, la seule règle, ce n'est qu'il n'y a pas de règle, finalement. Mais il y a plein de gens qu'on rencontre. Oui, c'est ça. Il faut s'accepter. C'est vraiment ça. Il faut s'offrir, cette liberté-là. Il faut savoir se connaître. Mais il y a plein de gens qu'on rencontre. Oui, j'écris mon roman. Finalement, il n'y a jamais rien qui aboutit parce qu'au bout de 25 pages, c'est la catastrophe. Moi, ça me fait rire un petit peu quand je regarde les vedettes qui écrivent des romans. Ils disent « Ah oui, j'écris un roman ou j'écris ma biographie. » Non, tu n'as pas écrit ta biographie. Tu n'as pas écrit ton roman. Il y a un fantôme qui l'a écrit pour toi. Arrête de dire que le matin, tu te lèves et tu écris. Je pense que c'est excessivement difficile d'écrire. Vous, dans votre cas, par exemple, vous avez abordé des thèmes qui n'étaient pas très jojo, évidemment. J'avais une question au sujet du LingQi. Vous avez dit tantôt que c'était tout ça dans la douche. L'idée était venue dans la douche. C'est ça, c'est dans la douche. Vous avez eu ça, vous avez fait un délire. J'ai eu l'idée de quelqu'un qui découpe une frontière dans la douche. OK. Mais je connaissais le LingQi avant de mes recherches doctorales. OK, parce que c'est une métaphore qui n'est pas subtile mais tellement forte. Mais ce n'est pas péjoratif de dire qu'elle n'est pas subtile. Non, je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est organique. Ça rentre dedans. Oui, oui. Pour moi, une des forces de tenebre, c'est d'avoir des très grosses ficelles. Oui. Et ça, ça marche en roman. Quand même quelqu'un qui découvre qu'un inconnu est son père. C'est quand même... Oui, oui, oui. Je comprends. Mais en même temps, parce que c'est tellement bien mené, Paul, qu'on accepte ça. Oui, oui, bien c'est... On accepte. Steven Spielberg, il disait ça aussi. Il y a plein de failles dans les films de Steven Spielberg quand on s'y attarde. Mais c'est tellement bien mené, c'est tellement bien écrit qu'on accepte, on se laisse aller puis on fait compte, on ne s'en rend même pas compte au bout du compte. parce que c'est... Bon, ce serait... Un conseil personnel, c'est ça. C'est que pour ce qui est des gros... des fonds des histoires romanesques, il n'y en a pas 36. Et je pense que quasiment tout est dans Aristote déjà. Dans la poétique, il dit, voilà, il y a les intrigues complexes et on découvre qu'un personnage découvre qu'un personnage était autre chose qu'il pensait. Bon, ben bam, c'est ça que j'ai. Une quête. Un jeune homme veut découvrir... Un jeune homme veut devenir adulte, il entreprend une quête. Oui, oui, oui. Je veux dire, j'ai rien inventé, quoi. Donc souvent, oui, les grosses ficelles, ça fonctionne très bien. Non, mais puis j'ai été bercé... Là, je sais, je suis fatigué avec ça, mais j'ai été bercé avec Star Wars dans mon enfance. Puis l'empire qu'on t'attaque... Oui, ben l'empire qu'on t'attaque, c'est le plus gros... le plus gros revirement de situation à la fin. Mais quand on y pense, quand on s'y attarde, ça n'a aucun sens. C'est bien trop gros, tu sais, là. Mais en même temps, mais maintenant, vous, Gabriel disait que vous n'écrivez pas comme ça. Est-ce que ça se peut ou il s'est trompé que ce n'est pas votre style d'écriture? Gabriel avait dit que... Parce que là, c'est balzacien. Moi, je trouve que c'est balzacien comme on se écrit puis je vous lève mon chapeau. C'est vraiment... Mais est-ce que c'est votre style d'écriture écrit comme ça? Vous avez fait un effort conscient pour écrire comme un livre du 19e siècle? Un peu des deux. Oui, un effort qui a été fait, oui. OK. Mais c'est réussi. Ce n'est pas un effort, c'est se mettre dans la... C'est que j'en étais... C'est se mettre dans... Oui, dans une musique. Une musique... Sortait d'une thèse où j'avais lu beaucoup de... Oui, oui, oui. J'avais lu balzac. De toute façon, dans ma jeunesse, j'avais lu balzac. Oui, oui, il y avait cette idée-là. On va se mettre... Parce que je suis... C'est pareil, c'est un pastiche du 19e qui est très gros. Il n'y a aucune subtilité dans mon pastiche du 19e. Oui, mais quand même. Mais... Mais oui, oui, j'ai essayé de pasticher un peu le 19e. Puis là, je vais me taire parce que je pourrais vous parler pendant deux heures. Je vais laisser les autres, la chance aux autres. Mais vous voyez évidemment en arrière de moi Apocalypse Now. Comment vous êtes... Oui, exactement. Comment vous êtes... Parce que moi, c'est un livre qui m'a beaucoup frappé dans mon adolescence. J'avais vu le film Apocalypse Now puis j'avais lu dans un... Parce qu'Internet n'existait pas à l'époque. Et il y avait un article dans un journal qui disait que c'était basé sur In the Earth of Darkness de Joseph Conrad. Et moi, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Avez-vous vu Apocalypse Now ou vous avez été en contact avec l'oeuvre de Conrad en premier? J'ai vu Apocalypse Now jeune sans avoir aucune idée de qui était Joseph Conrad. OK, OK, d'accord, d'accord. J'ai revu Moins jeune sans avoir aucune idée de qui était Joseph Conrad. OK, d'accord. Et puis j'ai découvert Joseph Conrad. Et ensuite, je me suis aperçu que c'était... Ah, OK, d'accord, 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 d'accord. En fait, je veux dire ce qu'il y a, c'est que dans la collection L'imaginaire de Gallimard, Ténèbres vient avec un DVD du film. Pas Ténèbres, le lapsus. Au cœur des Ténèbres. Au cœur des Ténèbres. Ah oui? Oui. Donc c'est là que j'ai découvert ça. Parce que le DVD vient avec le livre. Ah, OK, d'accord, d'accord, d'accord. Puis le livre, donc vous l'avez découvert après, mais par hasard ou... Non, ben faisons des recherches. Étudiant le roman d'aventure, ça m'a amené à Conrad. OK, je me tais. Merci beaucoup. Merci. Alors spontanément, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation? Oui? Oui, moi j'ai une question. Allez-y. Dans le fond, je me demandais, tu es vraiment intéressé par l'écriture contemporaine et tu disais qu'au Québec, c'était comme avantageux parce que les écrivains contemporains étaient plus jeunes, tout ça. Qu'est-ce qui t'a mené dans ton premier roman à écrire quelque chose historique qui se détache un petit peu de l'écriture contemporaine? Ben, c'est... Bon, parce que c'est ma... Déjà, c'est... Étant donné que je suis de culture française, on est quand même plus... En France, on écrit plus sur l'histoire, on essaie quand même plus en nous. On est vraiment beaucoup plus sensibles à l'histoire française et européenne. Et il y avait quand même un petit peu une... Moi, je trouve qu'aussi au Québec, il y a... Dans la littérature contemporaine, pour le coup, il y a beaucoup trop de réalisme contemporain. Et c'est pas mal en soi, mais c'est... Ma crainte, c'est de... C'est d'asseoir une réalité qui n'est pas... En l'apprenant pour vraiment le réel. C'est-à-dire que... Beaucoup, beaucoup de romans qui paraissent, puis surtout, moi, je vois beaucoup les manuscrits, c'est-à-dire que je vois beaucoup ce qui ne paraît pas. On est dans... Voilà, c'est un... Comment dire? On a rendu les armes face à un réel imposé. Et ce réel imposé-là, c'est celui, mine de rien, de l'organisation politique actuelle qui est celle du... Disons, néolibéral. C'est un réel... La façon dont les infrastructures sont construites, la façon dont la psychologie est pensée, la façon dont... Je sais pas, moi, les ressources sont acheminées, tout ça, ça participe d'une économie, d'un modèle de production, d'un modèle de société qui n'est pas neutre, ni l'évidence. Alors que... Et ce qui me gênait, c'est que ce réalisme qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, qui n'est pas un problème en tant qu'esthétique littéraire, mais qui vient, à force de le retrouver tout le temps, qui vient asseoir en disant il ne remet jamais en cause ce réel-là. Et moi, en me plaçant non seulement dans le 19ème, c'est-à-dire à l'origine, le 19ème, c'est pas si loin, c'est là qu'on commence à avoir un capitalisme industriel en plein essor et un colonialisme qui marche main dans la main avec, disons, un techno-capitalisme. Ça me permet, d'une part, de mettre en perspective l'actualité avec l'histoire en montrant qu'il a une genèse. Il a une genèse qui a peut-être 150, 200 ans. Notre réalité-là, elle est... Même, je pense que la réalité dans laquelle on vit est, disons, à 80 ans. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça dans la tête des gens. Les gens, quand ils parlent du réel, ils ne parlaient pas du tout de la façon dont on en parle, à mon avis. Et c'est flagrant dès qu'on va au 19e. C'est flagrant, flagrant quand on est au 18e. Voilà. Donc, en me mettant au 19e, c'était une façon de mettre en perspective la réalité d'aujourd'hui et de dire que ce n'est pas forcément la réalité. Il y a deux livres. Alors, il y en a un que je n'ai pas lu encore. Mais il y a un livre d'Annie Lebrun qui s'appelle Du trop de réalité. Elle montre que le réel qu'on a est un réel construit. Et un livre de Mona Cholet. Vous connaissez peut-être plus, une écrivaine féministe que je n'ai pas encore lue là, que j'ai, mais que j'ai, qui parle, qui a aussi sorti un essai sur, je n'ai plus le titre là, mais sur la surprésence du réel. Que le réel, il n'est plus questionné. qu'est-ce que font les surréalistes ? Ils questionnent le réel. Qu'est-ce que fait, qu'est-ce que font la littérature fantastique au XIXe siècle ? Ils questionnent le réel. Qu'est-ce que font, voilà, il y a toute une littérature où il y a un écart par rapport au réel. En ce moment, au Québec, dans la littérature contemporaine, moi, je vois beaucoup un écart qui est de zéro. Le réel est le réel. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce réel ? Il y a un individu ou une individue en proie à un schéma psychologique complexe et particulier, mais qui est décrit pareil par une psychologie qui est perçue comme étant la vérité, alors qu'elle est une psychologie complètement construite. La psychologie, quelqu'un, je voudrais quelqu'un de 1925, sa psychologie, il vous en parlerait en termes complètement différents. Ça ne veut pas dire qu'il a plus raison, mais ça veut dire qu'on peut toujours se positionner par rapport à un écart. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'avais deux choses. Me mettre au 19e siècle, avoir une psychologie qui passe plus par une espèce de mystique que par une psychologie traditionnelle et avoir de la magie. Et ça, ça me permettait pas d'avoir raison, pas d'être juste, mais de pouvoir faire un pas de côté par rapport au réel qu'on me propose. Donc, encore une fois, si vous écrivez du réalisme, ce n'est pas mal en soi. Esthétiquement, ce n'est pas mal. Et la vérité du texte n'est pas moindre. C'est juste, j'invite les gens à vous poser une question. Voilà, le réel qui est reconduit en permanence. La télé reconduit le réel. Nos discours reconduisent le réel. On se dit tout le temps, regardez ceci et ceci. Oui, ceci et ceci. Ceci et ceci. Oui, ceci et ceci. Mais on pourrait dire autre chose. On pourrait dire soit du magique, on pourrait dire des choses nuancées, on pourrait dire des choses différentes. On pourrait dire, pourquoi les rêves, on passe peut-être huit heures par jour à rêver, pourquoi ils sont beaucoup moins tenus en compte, etc. et que ce qu'on tient en compte, si vous regardez bien, ça a plein de filiations, plein de ramifications. Avec quoi ? Avec le travail salarié, par exemple. Le rêve, par exemple, n'apporte pas beaucoup au travail salarié, donc il est mis de côté. Mais on pourrait, dans mon livre, par exemple, le rêve peut avoir plus de vérité et aider la quête du personnage. Dans Twin Peaks, je ne sais pas si vous avez vu, ça j'aime beaucoup, Dale Cooper, il appelle ça la méthode tibétaine, sa méthode d'enquête. Ça nous paraît absolument du n'importe quoi. Mais il rêve, il jette un caillou dans un seau, s'il a atterri dans le caillou, c'est là qu'il a enquêté. Bref. Mais c'est dans une œuvre de fiction, dans une œuvre d'art, dans une œuvre créative, ça vient quand même au moins questionner qu'est-ce qu'une enquête policière, qu'est-ce qu'elle réelle, etc. Donc j'invite vraiment à explorer ça. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, toujours l'avoir en tête. La méthode tibétaine. David Lynch, c'est un spécialiste de ça. David Lynch, je pense que toute son œuvre est bâti autour de qu'est-ce que le réel. On n'a jamais de réponse. Mais en tout cas, on peut dire que ce n'est pas seulement ce qu'on nous impose. Sinon, le réel, c'est quoi ? C'est avoir une maison, avoir une voiture, aller travailler. Et c'est vrai pour moi, je ne dénigre pas. Je me dis pas ce que tu dis, c'est que mettons, en s'éloignant de ça, tu peux un peu le critiquer aussi. Je peux le critiquer et je peux jouir d'une certaine liberté. Au moins, je ne changerai pas le monde, mais j'aurais joui du fait d'imaginer quelque chose de différent. Je ne prétends pas changer le monde. Je ne prétends pas donner des leçons. Moi, je loue un appartement, j'ai une voiture, je fais des courses, je mets de l'essence dans ma voiture, je vais travailler, il faut que je travaille pour payer mon appartement, comme tout le monde. Mais dans mes livres, j'ai une jouissance d'être dans la jungle et qu'il y a des gens magiques. Merci. Je vais prendre une question qui est tirée de la liste. Ça ne vous empêche pas de n'importe quand intervenir et poser des questions, mais on va essayer d'épuiser la liste aussi. Il y a plusieurs questions qui allaient dans ce sens-là. Paul, est-ce que tu travailles à partir d'un plan? Est-ce que tu as fait un travail préparatoire, par exemple, avant de débuter l'écriture de Ténèbres qui contenait vraiment un schéma précis, où tu t'en allais avec ça, comment ça allait finir, développement des personnages, des chapitres et tout? Oui, mais très léger. J'avais, je ne me souviens plus, j'avais quelques scènes, quelques passages obligés et puis, à la fin, il fallait que tout le monde meure. Ça, c'était clair. Et ensuite, ça a été, ça a été improvisé beaucoup. parce que je me disais, si j'ai un plan, c'est inhibant de faire un plan, en fait. On se met une pression, on est obligé, justement, on est obligé de réfléchir, d'être dans le contrôle, alors que les bonnes idées vont venir, vont venir dans l'écriture. Ça, on le voit, on le voit très bien quand on fait un devoir pour l'université, que ce soit une thèse, une maîtrise, on a un devoir. Moi, les bonnes idées de ma thèse, elles n'étaient pas dans le plan. la petite idée qui va faire beau, qui va faire que oui, c'est un travail quand même personnel et un peu de qualité, l'inventivité, par exemple, d'une thèse. Vous dites, dans ma thèse, je suis fier finalement de ce chapitre-là parce que là, ça m'est venu comme ça, j'ai trouvé un lien et je n'y avais pas pensé et finalement, c'était éclairant et personne, c'était très inventif. Bon, ça, en général, vous ne l'avez pas planifié. Est-ce que quand même, tu écris dans l'ordre chronologique ton histoire ou ça t'est arrivé d'écrire un chapitre qui finalement intervenait au début ou à la fin? Je ne sais pas, est-ce que tu commences par la fin, est-ce que tu commences par le commencement? En gros, je commence par le début. Au début, j'avais tenté un petit peu d'écrire, de mener plusieurs chantiers de front et très vite, je suis allé dans l'ordre du livre ce que j'ai écrit dans l'ordre des pages du livre. Il y a une autre question? Allez-y. Pour faire du pouce un peu sur ça, les passages, le flashback aussi, justement, est-ce que le présent, ce qui se passe au Congo puis les flashbacks, c'était écrit en parallèle ou ça venait aussi, c'était le même film un peu comme tu viens de dire? Oui, linéaire. Linéaire, même avec ça, OK. Alors, il y a une autre question qui revient dans la liste préparée par les étudiants. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Tu en as évoquées quelques-unes, mais d'autres encore? Moi, je suis beaucoup d'inspiration aussi non littéraire, la musique, la peinture. Les primitifs flamands ont beaucoup inspiré Ténèbres. pour les jungles, bien sûr, on a le douanier Rousseau. Je suis très visuel. En littérature, ça a beaucoup de choses. C'est Balzac, beaucoup Balzac, qui a été très... Ce que j'ai retenu de Balzac aussi, c'est l'idée que je me suis fait de Balzac. Ce n'était pas forcément Balzac, c'est vrai Balzac. Mais d'ailleurs, il est dans le livre. Enfin, je veux dire, il est cité plusieurs fois dans le livre, on le lit dans le livre. Et par exemple, Madame Cointet, à Bruges, elle vient de la famille Cointet, qui sont dans les divisions perdues, c'est eux qui volent le brevet des papiers à David Suchart, je crois, un truc comme ça. Donc, même une partie de mes personnages viennent directement d'un roman de Balzac. Enfin, c'est de cet personnage-là et de sa famille. Sinon, huit semences pour disons le côté un petit peu écriture un peu en poulet, un peu aussi un peu mystique. Et le réalisme magique, ça vient d'où? Est-ce que c'est Gabriel Garcia Marquez? Oui, moi, j'avais lu son temps de solitude, donc oui, un petit peu, mais... Pas seulement. Oui, un petit peu. Oui, quand même, c'est un peu sud-américain quand même. et sinon, Star Wars, je suis fait un peu. Oui, 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 effectivement, c'est incontournable. Il y a une autre question ici. Baudelaire et Verlaine sont des personnages de votre roman. Avez-vous un attachement particulier pour ces deux poètes? Pour Baudelaire, pas tellement. Verlaine, oui. Ce qui s'appelle Paul, les gens s'appellent Paul en généralement, sont des personnes supérieures. Baudelaire, bon, c'est parce que Baudelaire et Verlaine, en fait, l'université française, on nous les met dans la tête de force. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sortis aussi dans le roman, je pense. Non, Baudelaire, voilà, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas mon truc. Verlaine, j'aime beaucoup. Oui? Ça fait souvent que vous parlez de l'éducation française, puis qu'on voulait rendre de force. Puis Luc en a parlé aussi de ça, je pense qu'il a raconté quelques anecdotes excessivement traumatisantes. Est-ce que, c'est quoi cette attitude-là? C'est-tu, ça vient d'où? C'est-tu, je ne sais pas, je ne veux pas faire de psychologie à 5 cents, mais pourquoi il essaie de casser les jeunes? C'est le plus fort qu'il va remporter, c'est darwinien, c'est quoi? Oui, quelque chose comme ça. Ça marche pour former une élite, en fait. Ça marche pour former, peu de gens très bons, et puis les autres, les autres, ils se démerderont. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ça vient, je ne sais pas d'où, ça vient à des siècles d'histoire. Oui, oui, je comprends, mais c'est ça. Moi, j'ai un ami médecin qui est allé en France, puis quand il a fait, oui, c'est ça, quand il a fait ses études, c'était, c'était l'harcèlement constant, c'était, t'es minable, t'es pas bon, t'y arriveras jamais, dépressions, tout ça, puis je me demandais, c'est comme culturel, dans le fond? Ben oui, c'est bizarre, parce qu'en France, sur plein d'aspects, on est beaucoup plus libertaires qu'au Québec. Je trouve qu'on est une société, globalement, c'est marrant, on est une société plus, enfin, j'en sais rien, c'est très compliqué. On est, à la fois, on est plus libre de penser qu'au Québec, je le pense, c'est des très grosses généralités qui sont complètement fausses comme des grosses généralités, mais on est beaucoup plus violents. En fait, entendre deux Français à discuter, c'est un choc ici. Vous pouvez vous insulter, vous pouvez sortir les gros mots, et après, vous êtes des amis comme si rien n'était. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on est gentil, gentil, gentil. Oui, ça, c'est culturel. Des gros mots, ça ne nous touche pas comme vous. parce que les gros mots qu'on dit ne sont pas des gros mots. Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a une violence. Ça en paraît pour vous, mais on n'aime pas s'insulter, on n'aime pas l'insulte. Plus libertaire qu'au Québec, pas le droit de manifester, en tout cas. Oui, non, je ne parle pas de la politique du gouvernement Macron. Mais disons que en France, quand je dis plus libertaire, c'est qu'en France, on n'est pas obligé d'être une bonne personne. Et ça, culturellement, et ça, c'est une liberté énorme. les Québécois, en fait, j'ai remarqué dans la culture québécoise, ils sont très souciés, Québécois et québécoises, d'être une bonne personne. Oui, c'est vrai ça. C'est tout à leur honneur, mais c'est un, c'est un, disons, c'est une surveillance constante de soi-même. Alors qu'en France, on peut être un trou du cul. Ça devient du background catholique, ça, je pense bien. En France, on peut être un trou du cul et c'est accepté socialement. Donc, on n'a pas cette surveillance-là. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est très agréable. Oui, puis Zemmour, entre autres, il est absolument détesté, mais il y a toujours des gens qui vont l'engager. Il y a toujours... Oui, oui, puis après, je ne parle pas de l'orientation politique. C'est peut-être la première fois. Je parle... C'est ça, le... Oui, être une bonne personne ou bien paraître une bonne personne. Je ne sais pas. Être entouré de salauds est-ce réellement une liberté? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. Pour en revenir à la littérature quand même, parce qu'on ne va pas trop déborder dans les comparaisons France-Québec. Oui, c'est une généralité. Oui, il y a une question qui était posée encore dans la liste préparée par les étudiants. Pourquoi Balzac? Parce qu'il est génial. C'est tout. Il est grandiose, il est génial. Je ne sais pas, il faut le lire. Vous saurez pourquoi si vous l'aimez. Après, on est pour le vieux de l'année. Moi, j'ai... Il est romanesque, il est drôle, il est... Il juge pas ses personnages. Il y a le monde entier dans ses livres. Il y a... Il est cruel, il écrit mal des fois, ça j'adore. Il écrit vite, il écrit pas bien, il se trompe. Des fois, les personnages changent de nom parce qu'il écrit trop vite, c'est pas relu. Il est... Oui, c'est un salaud aussi, Balzac, mais c'est bien. Il te le rend éminemment, ça passe. Lisez les splendeurs et misères des courtisanes. Enfin, bref, c'est magnifique, quoi. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Donc, c'est mon goût personnel. Je pourrais pas le prouver, mais c'est... C'est une question qui touche à l'actualité politique brûlante en ce moment. Est-ce qu'on vous fait sentir illégitime d'écrire ou d'avoir écrit sur l'histoire du Congo parce que vous êtes blanc? Oui, bonne question. Alors, au Canada anglophone, oui, pas dans le monde francophone. Par ailleurs, j'ai travaillé avec deux... deux amis congolais pour écrire le roman. Je me serais pas senti de le publier sans avoir le... l'assentiment, et non pas d'une personne, mais d'au moins deux. Ensuite, je suis allé à... En fait, les personnes africaines que je connais, ce qui sont quand même globalement des intellectuels, après, je sais pas, monsieur, madame, tout le monde, sont très favorables au roman. Parce que c'est un roman sur les Belges, c'est pas un roman sur les Africains. C'est un roman... Moi, je me sentirais pas du tout d'écrire sur les colonisés africains, mais j'écris sur l'histoire de la violence européenne dont je suis héritier. Donc, forcément, si on écrit sur la colonisation, ben là, on va voir un colonisé. Mais mes personnages colonisés sont libres, et en plus, je leur ai donné des noms exprès. Je leur ai donné une identité des noms et à chaque fois, le destin entre leurs mains. Même les personnages qui, le plus souvent, vont être libérés ou vont agir... Par exemple, les employés aux ordres de Pierre Claes prennent la décision de le sauver. C'est une décision humaine qui leur appartient entièrement. Ils auraient complètement pu choisir de l'abandonner. Je n'explique pas cette décision. Ils la prennent... C'est celle-là qu'ils ont prise et ils ont chacun un nom, ils ont chacun une région d'origine et une culture et ils vont retourner et ensuite, ils disparaissent, ils mènent leur vie. Et dans le roman, le seul aspect positif qu'il y a de l'avenir, c'est les révoltes africaines. À un moment, il y a des révoltes africaines et le roman dit, c'est ça qui, dans 100 ans ou 200 ans, va aboutir. Tout le reste, c'est pourri dans la colonisation. Ce qui aboutira, c'est la révolte décolonisée. Donc, je ne pense pas qu'en ce sens-là, j'ai tellement, disons, offensé ou usurpé ou me suis approprié une certaine mémoire africaine. Et le livre commence par dire, de toute façon, l'histoire décolonisée revient au colonisé. Moi, je raconte l'histoire du démantèlement d'un colonisateur. Mais au Canada anglophone, apparemment, le livre ne peut pas être publié parce que je suis blanc. Mais je trouve ça dommage parce que ça veut dire qu'il n'est pas lu correctement. C'est ça. Tous les intellectuels africains avec qui j'ai parlé et qui ont lu le livre. En ce moment, je travaille avec un directeur de revue littéraire à Kinshasa et qui veut le publier en feuilleton dans sa revue. Bien sûr, je lui donne les droits, etc. Les gens concernés, vraiment, ils disent, on a lu le livre. Oui, tu es un blanc, mais le livre, il parle de la violence blanche. Par rapport à ça, j'ai trouvé que dans ton livre, tu prenais tellement de précautions. Ça ne pouvait pas être mieux fait que ce qu'il te plaît, j'ai l'impression. C'est la première fois que je lisais un livre historique où il y avait autant d'importance sur les événements qui se passent. Il n'y avait aucune banalisation dans ton livre. c'était souvent négatif quand c'était les actions blanches. Bien, pas souvent, toujours. Oui, il y a comme une espèce de tout-temps justement qui est comme c'est un blanc, mais il y a quelque chose. Oui, il y a comme un commentaire derrière de tout ça. Je suis vraiment surpris d'entendre ça qu'au Canada anglais, ils ne veulent pas de l'univers. Oui, mais c'est des gens qui n'ont pas lu le livre en plus, je pense. Oui, c'est vrai parce que sinon, en tout cas... Mais quand tu parles du Canada anglais, c'est-tu un genre d'endroit en particulier? En fait, c'est à dire plusieurs refus de maison et il y en a un qui a dit on va vous expliquer pourquoi il y a plusieurs refus c'est parce que l'auteur est blanc. Mais peut-être aussi qu'il sera publié plus tard à temps de ça se calme ou je ne sais pas. Mais en ce moment, ils disent on ne peut pas le publier. On ne veut pas. On est désolé, mais ce n'est pas possible. C'est quand même tragique ça. C'est quand même tragique qu'on en soit rendu là à empêcher la traduction et la diffusion d'un livre sous prétexte qu'il pourrait froisser des gens alors qu'on ne l'a même pas lu alors qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est quand même désolant. Et surtout si les gens concernés eux n'ont pas été choqués de ces gens. Oui, c'est ça. Une des personnes avec qui j'ai travaillé c'est le romancier Blaisendala qui est né au Congo, qui a grandi au Congo, qui est congolien, qui écrit lui-même sur la colonisation africaine, qui écrit lui-même sur l'histoire du Congo, qui fait paraître un livre sur qui habite au Canada anglophone, qui travaille pour le gouvernement fédéral et qui a un réseau africain intellectuel, littéraire très dense et qui dit merci d'avoir éclairé cette partie de la violence blanche à travers ce livre. C'est ça parce que tu ne prétends pas parler en largement au final. Non, non. C'est ça. J'avais pas le choix d'avoir des personnages colonisés parce que sinon, si j'ai des colons, ils vont pas se balader dans une Afrique pour montrer leurs exactions et puis pour montrer leurs exactions, ils font forcément des personnages colonisés. Mais c'est ça. Moi, à part le personnage de la sœur de Mpanzu qui, pareil, prend totalement… pour moi, elle est libre, elle décide de sa vie, elle va dans la rébellion, elle se perd. D'ailleurs, pour montrer aussi qu'elle choisit une voix trop violente. Mais je ne la juge pas, pas du tout. À part ce personnage-là que j'exploite plus, disons que j'utilise plus, les autres sont vraiment… Je leur donne un nom. Je leur donne un nom à la liberté et de la liberté de pouvoir faire des choix, même esclaves de pouvoir faire des choix, des choix d'humains, des choix de… Et en plus, le livre, utilisant le modèle du roman d'aventure, ça, c'était conscient, j'ai utilisé le modèle d'un roman pro-colonial à la base pour montrer et avec tout l'imaginaire qu'il véhiculait, mais bien sûr, je l'utilise en… Il y a quand même une grande part de second degré dans mon utilisation de tout ça. C'est-à-dire que… En mettant en perspective l'imaginaire de l'aventure coloniale, bien sûr que je ne dis pas cet imaginaire-là, il est génial, c'est le mien. Au contraire, je dis… Regardez comment un jeune homme s'est perdu totalement dans cet imaginaire, comment il en est arrivé à tout perdre et à mourir. Regardez comment toute une civilisation est en train à entraîner la perte de l'Afrique. Comment… Voilà, comment des hommes blancs et bourgeois dans leur bureau ont entraîné la perte de tout un continent ensemble. Je ne dis pas autre chose. la présentation de ces hommes blancs-là dans les bureaux et tout est quand même péchératif. Ce n'est pas des portraits flatteurs. Je ne me rappelle plus au début du livre, il y en a un justement que c'est comme sous-entendu qui couche avec un singe. Oui, oui. C'est vraiment comme des portraits qui sont bestiales et pas flatteurs. Oui, ils ont perdu leur… C'est sûr, ça le met dans une drôle de position. Est-ce que tu t'attendais? Y avait-tu pensé avant de publier? Oui, oui. Une fois que j'avais la validation, moi, c'est quand j'ai eu la validation d'Africains que j'ai été plus conforté. Je me dis tout le monde ne sera pas d'accord mais au moins, il y a quand même plusieurs Africains qui sont d'accord. Ensuite, j'ai vu à Bruxelles, j'ai parlé aussi avec quelqu'un. Je devais rencontrer plus d'Africains à Bruxelles mais il y a eu la COVID parce qu'il y a beaucoup de Congolais à Bruxelles. Congolais-Belges et j'avais rencontré un jeune qui souffrait du racisme tous les jours à Bruxelles. On a parlé et on était d'accord que moi, je suis blanc et privilégié et que lui, il est noir et victime d'un racisme systémique mais qu'ensemble, il faut explorer l'histoire coloniale. Il ne faut pas prétendre autre chose. Le livre, c'était un livre de blanc mais je suis blanc, je ne peux pas écrire autre chose qu'un livre de blanc. Je ne peux pas prétendre quoi que ce soit. C'est vrai, c'est complètement vrai. Je ne peux pas écrire. Je suis le produit d'une éducation impérialiste française. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive d'autre ? J'écris sur l'histoire coloniale de mon continent. Mais après ça, c'est ça, ce qu'on peut faire, c'est de critiquer ça et d'aller dans le même sens que les gens qui se battent pour qu'il y ait un racisme en tant que blanc, c'est ça qu'on peut faire. Je comprends la question de l'appropriation culturelle. Elle est complexe. Elle est aussi à contextualiser à un certain moment historique, etc. Je ne dis pas « Oh, si je veux, je me fais plein d'argent sur le dos des Inus, par exemple. » Je ne sais pas. Ce n'est pas ça que je dis. Moi, j'écris sur les Belges. À la limite, c'est les Belges qui devraient vraiment vouloir. C'est comme ça, à Bruxelles, ils n'arrêtaient pas de me le dire. Ils me disaient « Oui, mais quand même, en France aussi, vous aviez des colonies. » Oui, mon Dieu. Excellent. Une autre question qui nous mène du côté de la réception. Est-ce que tu as été surpris par les commentaires que tu as reçus à la suite de la publication et par les réceptions critiques en général parce que tu as été invité un peu partout, tu as accordé plein d'entrevues en France et ailleurs. On a vraiment bien reçu ton livre dans tous les cercles de culture au Québec et ailleurs. Comment tu as vécu ça? C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce point-là parce que naïvement, je me disais ce n'est pas d'actualité trop le 19e siècle. Mais surtout, j'avais une histoire. En fait, je pense que c'est l'histoire aussi que les gens aiment bien se faire raconter une histoire. Donc ça, après, j'ai vu que les gens aiment ça. Je ne m'attendais à pas autant que ça. j'ai été surpris et agréablement surpris. Surtout de voir que les gens étaient très réceptifs et puis souvent, en fait, les gens, ils lisent mieux le roman que vous. Ils vous reviennent avec des trucs que vous n'avez pas vu, pas compris, etc. Donc ça, c'était bien. Après, bon, tout a allé très vite. Il y a eu ça parce qu'il y a eu la pandémie. j'ai beaucoup été derrière un écran d'ordinateur aussi. Mais c'est sûr que c'est... Globalement, j'étais content. Ça, c'est un truc dans l'écriture. On ne peut pas nier qu'avoir une reconnaissance critique, c'est confortant. Ça donne confiance. Mais en même temps, ça apporte une certaine pression parce que là, on va te demander à quand le prochain et puis on va attendre quelque chose d'au moins aussi bon que Ténèbres. Ça, c'est terrible. Ça, je fais des trucs conceptuels. Merci de le rappeler, Luc, ce n'est pas du tout de pression. On est des amis, on peut se le permettre. Oui, je comprends. Mais le deuxième, c'est vrai. C'est une excellente question, par exemple. Je n'aurais pas envie de faire le même. Ma grande peur, c'est de faire le même pour faire plaisir, pour me rassurer. Ténèbres, la revanche. la revanche du Congo. En fait, ils sont pas bons. Après, il y a eu des survivants. Et donc, oui, ça, c'est dur. Je l'avoue que c'est assez inhibant. C'est pour ça que je laisse passer du temps et que je m'occupe à d'autres choses. mais maintenant, globalement, c'est très bien. Surtout, vous avez rencontré du monde aussi. On voyage, on rencontre du monde, on échange. Donc, oui, c'est ça. T'es coincé un moment en France. Je pense que tu voyageais à l'occasion d'une demande d'entrevue puis t'as été coincé en France. Oui, à Bruxelles, c'est ça. Et t'es resté combien de temps, finalement, coincé? En cinq mois et demi. OK. Mais je connais bien le pays, donc ça va. T'as pas trop souffert. Merci. Est-ce qu'il y a un moment dans ténèbres que tu préfères, toi, un passage dont t'es particulièrement satisfait, t'es content, ça a donné ce que tu voulais, que t'affectionnes pour toutes sortes de raisons? Tout ce qui se passe à Bruges avec la boucherie. Ah. Parce que j'ai vraiment eu du plaisir à l'écrire. Ça coulait. Ça a vraiment coulé. Plein de choses qui s'entremêlaient que j'ai rendu compte après. C'était sursignifiant partout. Une histoire d'amour, c'est toujours plaisant. En effet. Donc, ouais. Et puis, à un moment, il y a une histoire fantastique avec un chien fantôme. Ça, j'aurais bien aimé. J'étais vraiment dans le ludisme. Quand j'écris ça, c'est vraiment, voilà, je m'amusais. OK. On a une question qui nous mène plutôt du côté de l'édition. On demande, si vous êtes à la fois éditeur et écrivain, quelle est la relation entre ces deux métiers? Comment est-ce qu'elles s'articulent? Est-ce qu'elles se nourrissent l'un de l'autre chez toi? Ces deux métiers? Oui et non. Donc, en tout cas, pendant l'édition de Ténèbres, c'est Mylène Bouchard qui s'en a créé. Ensuite, bon, écrivain, c'est pas tellement un métier. c'est, il y a, je lisais, dans auteur, il y a le suffixe ter et qui peut avoir deux significations. Il y a agent qui a le potentiel d'accomplir ou qui a accompli. Donc, moi, je suis plutôt dans l'idée que j'ai accompli. C'est-à-dire, voilà, je suis l'auteur de trois livres. Mais je ne suis pas auteur ou n'écrivain de métier. Je ne sais pas le, ça ne veut pas dire que j'ai le potentiel d'accomplir. C'est entre la différence entre auteur qui est un accomplisseur potentiel ou auteur qui a accompli. Et le suffixe ter porte historiquement les deux. Et je suis plutôt dans une idée de qui a accompli. On verra bien. Effectivement, j'ai le potentiel d'accomplir, mais seulement ça reste un potentiel. Mais c'est ça, je ne le vois pas trop comme un métier, mais oui, forcément comme un état. C'est des choses qui m'occupent et qui me... Donc, comme un état. Mais comment ça va avec l'édition ? À la fois, c'est nourrissant parce qu'on voit l'envers du décor. On pratique ses gammes tout le temps, en fait. Quand on est... On passe beaucoup de temps à regarder des textes d'autres gens et à les regarder de façon critique. Donc, c'est sûr qu'on apprend tout le temps. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est quand même beaucoup comme des garagistes. C'est-à-dire que des gens apportent un texte, nous, on ouvre le capot puis on regarde dans le moteur. Mais ensuite, quand j'écris, il faut savoir se couper de ça parce que sinon, ça peut devenir trop intellectualisant. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'écrivais à la peuplade, mais le soir. Ça me paraissait deux endroits différents. Donc, oui, c'est très nourrissant, mais attention à ne pas trop intellectualiser la création. Une autre question à propos du métier d'éditeur. En tant qu'éditeur, comment distinguez-vous un manuscrit qui a du potentiel comparativement à une proposition plus dénuée d'intérêt, disons? Sur quoi vous vous basez pour faire le tri? C'est un peu ce que je disais tantôt. Bon, déjà, est-ce que c'est dans la ligne éditoriale? Est-ce que tout ça? Une fois que c'est dans la ligne éditoriale, est-ce que est-ce qu'on sent une certaine, voilà, est-ce qu'on sent la personne propre derrière? Est-ce que c'est idiomatique? Est-ce qu'on sent des... Est-ce qu'il y a vraiment une vie inexistant? Dans les autres cas, oui, il y a une vie inexistant. Mais je veux dire que dans beaucoup de cas, on sent que le livre ressemble à d'autres livres, que la personne a plus ou moins bien fait, a plus ou moins bien imité ce que serait un livre, un bon livre. Parfois, il y a des imitations très convaincantes, mais n'a pas n'a pas mis d'elle-même même à fond ou a cru mais elle n'a pas tout à fait... Elle n'a pas osé se laisser s'exprimer. C'est ça. On cherche des manuscrits dans lesquels les gens ont osé être présents. j'aime bien quand il y a des choses un peu bizarres, de la fantaisie, pas de la fantaisie au terme littérature fantaisie, mais quand on se dit tiens, cette phrase-là, je ne connais personne qui dirait ça. Et c'est intéressant. c'est dans le style on se dit tiens, c'est une personne particulière et pas une autre. C'est ces choses-là. Et ça, je pense que c'est plus important. C'est important. Tiens, je ne sais pas où je m'en vais. Je sais que je suis dans un livre, mais c'est comme si je discutais avec quelqu'un d'original. Et ça peut être, ça ne veut pas dire que le texte est complètement flyé, il ne ressemble à rien, il peut ressembler à d'autres textes, mais il me dit tiens, oui, ça correspond à une personne. Ensuite, c'est beaucoup dans les premières pages qu'on perd l'éditeur. Des fois, on se dit bon, ça a l'air pas mal, mais le début, ça fait 15 pages que je lis, je trouve ça ennuyant. Je suis désolé, mais ce n'est pas rattrapable. Il faut que je présente ça à un public de milliers de personnes. Et moi-même, je commence un peu à m'ennuyer au bout de 15 pages. Donc là, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Mais si je me dis tiens, c'est intriguant, je ne sais pas, comme quand vous rencontrez quelqu'un de... Oui, mais quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une accointance ou un atome crochu, vous vous dites, ah tiens, cette personne-là, c'est marrant, je n'en connais pas deux comme elle. Donc après, c'est nos goûts particuliers. Je pense que mon plus gros conseil, c'est bien regarder les livres qu'on soumettait à une maison d'édition, de regarder les livres que la maison fait, que ça aille un peu dans l'état d'esprit, quoi. Aussi, ça, c'est pour soumettre. Puis en écriture, bien, pensez pas trop, soyez vous-même, laissez les choses venir d'elles-mêmes. C'est vraiment l'essentiel. C'est pas si compliqué, c'est pas compliqué à dire, c'est compliqué à faire. Encore une autre question à propos de ton métier d'éditeur. À quoi ressemble votre quotidien à la peuplade? Est-ce que vous organisez votre horaire d'une manière particulière pour avoir du temps pour écrire, par exemple? Est-ce que vos journées sont toujours les mêmes? Il y a une routine qui s'installe ou ça varie énormément au quotidien? Bien, c'est une variation dans la stabilité. Il y a deux types de personnes ensuite à peuplade. Il y a les parents et les gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, Mylène et Simon ont deux enfants qui finalement scandent le rythme de leur jour. Donc, c'est vraiment les enfants qui font le... Bon, ça va être de moins en moins avec les années parce que les enfants vont grandir, mais en ce moment, ça reste qu'ils ont des enfants encore jeunes et que c'est les enfants qui organisent le calendrier. Donc, ils arrivent le matin vers 9h, ils repartent à 3h30 parce qu'il faut aller chercher des enfants à l'école. Et je ne sais pas quand ils écrivent parce qu'il faut faire les devoirs, les lunchs, la bouffe, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, j'arrive le matin vers 9h et je commence à travailler après mettre un thé et puis je pars vers 4h. c'est aussi simple et puis si je veux écrire, j'ai toute la soirée parce que je n'ai que ma bouche à nourrir. Après, on voyage, ça c'est ce qui est très agréable, c'est que je suis souvent à Montréal, plusieurs fois par an à Paris parce que vu qu'on édite en France, on l'a cette année, c'était exceptionnel, mais des fois, on va au salon du livre de Paris, des choses comme ça. Ça, c'est le, c'est la partie agréable. Mais pour ma part, moi, je suis très, comme je disais, je suis un peu un marathonien de la vie, c'est-à-dire que je suis très régulier, très régulier, jamais trop d'efforts excessifs pour ne pas briser le rythme. On sollicite des conseils sur l'édition ici. Lorsqu'on est prêt à faire éditer, est-il recommandé de contacter un éditeur à la fois et d'attendre sa réponse avant d'en contacter à un autre ou on l'envoie à tout le monde, à plusieurs éditeurs en un bloc? Je ne sais pas. Par petit, je dirais par deux ou trois, je ne sais pas, oui. Ça peut être bien. Ça ne veut pas s'aliener non plus les éditeurs si un éditeur devait répondre. Oui, bien finalement, votre manuscrit nous intéresse. Désolé, je l'avais soumis en même temps à Boréal et Boréal l'a accepté. Ça, c'est, ça, c'est, ça, on ne se fâchera pas de ça. Non, ça, c'est sûr qu'on ne se fâchera pas de ça. On sera déçus. Oui. On sera déçus, mais bon, on ne va pas. Ça nous est déjà arrivé une fois d'un livre qu'a remporté le Gouverneur Général. Parfois. Mais, non, ça, ce n'est pas grave. Je pense, mais y aller par petits coups parce qu'il y a peut-être des éditeurs avec lesquels on veut vraiment travailler. Donc, ça vaut le coup d'attendre, d'attendre leur réponse. Après, pas harceler, s'il vous plaît. Et ça, je sais que vous n'allez pas le faire. Je sais que vous n'allez pas ce genre de personne. Il y en a qui font ça, qui sont peu, mais qui sont présents. C'est-à-dire qu'ils sont peu. Pour être harcelant, on a besoin d'être tout seul, mais on peut harceler beaucoup. Il suffit d'une personne sur 10 000 qui vous appelle une fois par jour. c'est très rare. C'est très rare. Donc, c'est ça. Après, ne pas hésiter, je pense, à venir pendant les salons du livre. C'est un bon moment. Il faut rencontrer. C'est comme je disais, c'est la rencontre. Nous, une fois qu'on a serré, comme en politique, si on a vu la personne, qu'on lui a serré la main. Si vous venez à la peuplade, ça ne veut pas dire qu'on vous plie. Nous, on refuse de nos auteurs. On ne le dit pas. Ils ne le disent pas. Mais on refuse même certains manuscrits de nos auteurs. Donc, si vous venez, même si vous êtes nos amis, ça ne veut vraiment pas dire qu'on vous plie. Mais par contre, si vous venez, on peut discuter de votre projet. On peut regarder ce qui est possible. On peut... Et c'est sûr qu'on va vous lire. Vous serez en haut de la pile parce qu'on vous connaîtra. Donc, ça, ce n'est pas un... il n'y a rien de perdu d'aller rencontrer. En tout cas, à la peuplade, ce n'est pas dérangeant. Je ne pense pas dans d'autres maisons aussi. Ça fait plaisir. Donc, ne pas hésiter à créer le lien humain. Et peut-être, vous allez gagner du temps. Vous allez voir, finalement, mon manuscrit serait peut-être mieux là. Donc, c'est ça. Une question un peu plus générale qui nous mène tranquillement vers la fin. Quel message souhaitez-vous transmettre à tous ceux et celles qui aimeraient entreprendre la carrière d'écrivain, d'écrivaine? Alors, déjà, ne pas voir ça comme un métier parce que c'est très... Si on voit ça comme un métier, on va être dans un stress. On va être dans un stress de performance professionnelle. C'est-à-dire, avec des deadlines, avec des choses à faire, etc. Ça se trouve, il y a des personnes de 40 ans qui ne le savent pas mais elles sont en train de mûrir leur chef-d'oeuvre qu'elles écrivront à 60 ans. C'est une temporalité qui est autre de la temporalité professionnelle. Donc, vraiment se méfier de la comparaison professionnelle. C'est pour ça que je m'en méfie. C'est juste pour dire que c'est plus lourd à porter de voir ça professionnellement que de voir ça comme plutôt de la liberté ludique et qui peut être grave et profonde mais je veux dire, ils n'ont déjà pas de deadline. Ensuite, je dirais lire beaucoup. Je pense que l'essentiel c'est de la lecture. Lire beaucoup et varier. C'est-à-dire, pas seulement la littérature mais tout ce qui vous plaît. Et puis, pas tellement de... Ça, les conseils, je veux dire, après ensuite, être soi-même, blablabla, je n'ai pas de conseils pour ça. Il n'y a pas de recette. mais lire un peu dans tous les siècles, lire un peu différents genres, lire de la vulgarisation scientifique autant que de la littérature, que de la philosophie, que de la sociologie. Même si ça ne vous sert à rien. Même si ça ne vous sert à rien pour votre écriture. Je veux dire... Mais toutes les lectures servent à quelque chose, non ? Oui, c'est ça. Je parle pour un projet précis. Je parle pour un projet précis. Par exemple, si vous écrivez un livre sur des planteurs de patates, ça ne vous empêche pas d'aller... Ça se trouve, ça va vous nourrir de lire sur des fusées. Vous ne saurez pas pourquoi. Même s'il n'y aura pas le mot fusée dans votre livre sur les patates. Je sais, c'est le cerveau qui font que je ne fonctionne comme ça. Voilà. Et je pense se donner beaucoup de liberté. Ça, c'est important. Il faut... Une liberté même, comme je dis, ça n'a pas à dire bon, vous lâchez tout, vous arrêtez de travailler, vous êtes à poil dans la rue. Mais c'est une liberté de... J'ai le droit de lire ça, j'ai le droit de... Je n'ai le droit de rien faire pendant trois mois, j'ai le droit de... Etc. Puis repérer, en fait, être à l'écoute de son corps. En fait, je finirai là-dessus, c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Quand vous sentez que là, vous avez une tension intérieure, que vous ruminez un projet, que ça s'en vient, que vous vous sentez capable, que vous êtes en confiance, etc. Là, ça peut valoir le coup de dire, OK, je me mets en selle et je planifie une certaine régularité. Et planifiant cette certaine régularité, je fais un essai. Pendant deux mois, bon, j'écris. Et on va voir où ça me mène. Et j'écris jamais beaucoup à la fois. Ça, c'est mon conseil personnel. Mais entre ces moments-là de décisif d'action, qui peuvent arriver tous les cinq ans, tous les ans, peu importe, tous les quinze ans, je ne sais pas, il y a des auteurs, ils écrivent une fois tous les vingt ans. Entre ces moments-là, c'est plutôt se voir une ouverture, comme un être poreux. Laissez-vous traverser par le monde. en certaine sagesse. Là, je ne dis pas moi, je suis loin d'être sage, mais cette espèce d'acceptation du monde de regarder les choses, elles vous traversent, etc. Puis des moments, il y a une tension, on se saisit, on refuse, on est en colère, on rejette, on accuse, etc. Là, c'est le moment de l'écriture, mais qui est vraiment minoritaire dans la vie d'une personne qui écrit. Une question encore plus large, de manière générale, comment, selon vous, la littérature peut-elle contribuer à aider la société à évoluer? Parce que sans... La société, on va dire que c'est des humains qui vivent ensemble. Les humains qui vivent ensemble, ils ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser le langage pour se raconter des affaires ou pour dire n'importe quoi ou pour dire des choses qu'ils trouvent jolies ou pour jouer avec le langage. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ça fait partie de leur humanité. Donc déjà, la littérature, elle est impossible. On ne peut pas avoir de société sans littérature. Et dans... Vu qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser le langage de plein de façons, les humains, dans ces moments-là, c'est là qu'ils vont peut-être avoir des idées, c'est là qu'ils vont peut-être se connaître, c'est là qu'ils vont peut-être savoir c'est quoi leur humanité, c'est là qu'ils vont peut-être pouvoir dire des choses aussi, qu'ils vont peut-être pouvoir dire des choses qui sont... Ça, c'est une citation que j'aime bien d'un exiliste chilien qui s'appelle Roberto Toro et qui disait... Moi, le jour où Pinochet a pris un coup d'État au Chili, un coup d'État fasciste, même si j'étais contre Pinochet, je ne sais pas pourquoi j'étais super exalté ce jour-là. Parce qu'il y avait des avions, il y avait du monde dans la rue, ça changeait, je l'ai vécu de façon très positive. Ensuite, ça a changé toute ma vie puisque j'ai dû m'exiler et que je n'ai plus jamais retourné au Chili. Et puis mes amis sont morts. Mais il disait j'ai été super exalté. Et ça, c'est intenable à dire. Et il n'y a que la littérature aimé le jour du coup d'État de Pinochet. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai aimé ce jour-là. Il n'y a que la littérature. Donc, ça peut aussi accueillir des choses comme ça. Après, il faut que ça l'accueille d'une certaine façon. Il y a des précautions à prendre, mais ça peut aussi accueillir des choses indicibles. Ça peut accueillir des idées non recevables pour différentes raisons. Ça peut accueillir des propositions de réalité alternative. Ça peut accueillir, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça peut accueillir énormément de ces humains-là qui ont décidé ensemble. Et c'est un vivier à idées, un vivier à expérience sentimentale, un vivier à spiritualité. On n'a plus beaucoup de spiritualité dans nos vies. Donc, je pense que c'est aussi un vivier spirituel. Quelle est notre relation au monde ? On est des créatures mortelles, etc. Parce que ça, vous ne l'avez pas sinon... Oui, ça dans les arts en général, mais sinon, c'est sec. Sinon, c'est des textes de loi, des modes d'emploi. Je ne sais pas. Voilà, ça sera un peu sec. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires pour notre invité ? Bien, merci. Vous êtes vraiment... J'aime beaucoup votre ton calme, l'humilité que vous avez. Puis, voilà, je vous souhaite bon succès. Et si Ténèbres, c'est le seul roman que vous faites, bien, ça aurait été un excellent roman. Puis, bien, je vous en souhaite un meilleur, un deuxième. Puis, c'est juste dommage que la pandémie ait stoppé votre élan. C'est vraiment dommage, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas... Non, je sais, puis c'est un livre aussi. En même temps, ce n'est pas un film. Donc, un livre, on peut le relire dans cinq ans, dans dix ans. Il va toujours être d'actualité. Alors, merci d'être venu. Et, bien, voilà. Oui, avant de... Merci beaucoup, Maxime. J'ai une petite question indiquée. Je me demandais, tu sais, si c'était un bon succès, puis tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est payant? C'est plus, mettons, les sorties au salon, puis... Non, non, c'est payant. Ah oui? OK. Non, mais c'est vrai parce qu'on n'en entend jamais parler, puis ça, là. Surtout comme dans la littérature québécoise, on a l'impression que ça s'exporte un peu mal, puis que c'est comme moins lu, peut-être, puis tout. Fait que je me demandais s'il y avait moyen. Tu sais, si c'est publié au Québec, puis tout ça. Mais tant mieux. Ben, attends. Disons, vous faites deux dollars par livre. Ça va, mais ça dépend des livres que vous vendez. Un best-seller au Québec, c'est 3 000 exemplaires, non? Oui, oui, mais c'est ça. Ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas si vous vendez 30 000 exemplaires. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Vous vendez les droits, vous vendez les... Vous n'en vivrez pas toute votre vie. Ce n'est pas le cas. Non, non, non. Ah oui. C'est par rapport à... Mais en même temps, tu trouves-tu que c'est payant par rapport au nombre de temps que tu as mis dessus? Je n'ai pas fait le calcul. Non, ce serait décevant, ça. Non, non, non. Peut-être un peu. Non, on ne fait pas ça pour l'argent. Et quand ça marche, c'est bien. Non, non, non. C'est agréable. Et ça ne va pas... Je ne vais pas rouler en Rolls-Royce, ce n'est pas ça que je dis. Mais je suis... Tout d'un coup, j'ai de l'argent sous la main. C'est le beurre. Vous avez beaucoup de beurre. Le beurre a augmenté. Voilà. C'est très loin de ma chaîne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de l'argent. Mais après, si ça fait depuis 2014 que je le mûris, que je travaille dessus, bon, ça fait quand même. Non. L'argent que ça m'a rapporté, j'aurais pu le gagner bien mieux et plus vite autrement. C'est sûr. J'ai une question pour vous, Paul. Oui? Est-ce que les droits ont été vendus pour le cinéma? Non, pas vendus. C'est très long. Le cinéma, c'est très, très long. Ça passe à plein d'étapes, etc. Ça passe par des options, etc. Il y a des intérêts. C'est bien? J'en sais pas plus. Du côté français, du côté canadien? Le cinéma ou séries? Wow. Je ne sais pas. Oh, wow. Félicitations. Merci pour votre générosité, en tout cas. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite toutes et tous réussite dans votre créativité. Ah oui, c'est une phrase que je cite tout le temps. Une phrase d'un artiste qui s'appelle Robert Filiou, un artiste français. C'est du mouvement Fluxus, un mouvement artistique mondial des années 60, 70, qui dit la vie, non, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et ça, c'est mon credo fondamental. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'art pour l'art, on fait de l'art pour rendre la vie plus intéressante que l'art. Et donc, toutes et tous, dans votre créativité, je crois que si c'est le but, c'est ce que je vous souhaite le plus, outre la réussite, bien sûr, dans vos projets. Mais ce que je vous souhaite encore plus, c'est que votre vie soit plus intéressante que l'art. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter sur ces beaux mots. Paul Kazak, merci beaucoup pour cet entretien très généreux, très intéressant. J'arrête ici l'enregistrement. Awaret-vous, on va s'arrêter la punte' Un métier,